Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance du comité de démolition de Côte-et-Neige, Notre-Dame-de-Grâce. Je me présente, mon nom est Christian Arsenault, je suis élu ici en arrondissement et président du comité consultatif d'urbanisme, ce qui me rend d'office président de ce comité également. Je vous souhaite bonsoir et merci d'être parmi nous ce soir. En fait, je ne sais pas si nous avons encore des membres du public, il me semble que oui, voilà. Alors, merci de vous être joints à nous. Shout out spécial à mon collègue M. McQueen, qui assiste ce soir par intérêt pour les dossiers qui sont dans son district. Alors, nous avons un ordre du jour assez simple ce soir. Je vais présenter les membres de la direction d'aménagement urbain des services aux entreprises, ainsi que les membres du comité, suivis par la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. En fait, c'est ça que je fais en ce moment. Alors, on va faire ça en premier, suivi par les deux dossiers. D'abord, le 6035 à 6045 boulevard de Maisonneuve et ensuite le 2174 à 2180 avenue Clifton. Pour chacun des deux dossiers à l'étude, nous aurons d'abord les procédures relatives à une demande de permis de démolition, la présentation de la demande et de l'analyse de la direction, les questions et commentaires du public, ensuite les questions et commentaires des membres du comité et suivis finalement par la décision du comité. Alors, je pense qu'il y a bon nombre entre nous qui sont devenus très habitués avec Zoom depuis quelques mois. Mais juste pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore au courant, vous pouvez, si vous le souhaitez, soit écrire votre question dans le clavardage, ce qui le dirigerait directement à l'équipe de gestion de l'appel, incluant moi-même, pour réponse, ou vous pouvez lever votre main et quand je vous nomme, l'administrateur de notre appel débloquera votre micro afin que vous puissiez poser la question vous-même. Idem pour les membres du comité. Alors, a quick word in English for those of you who have questions regarding the files tonight. Welcome. You are more than welcome to join and if you have questions or something's not clear, then by all means feel free to ask your questions or make your comments in English. In the absolute worst case scenario, I'm happy to do a little bit of live translation and rest assured that all you have to do, you have two options. You can either raise your hand in the app, as I'm sure many of you have gotten used to doing over the last few months, or you can type into the chat, in which case it will be sent as a written question to our team and I'll be able to assign someone to answer or I'll be able to answer it myself. Alors, sans plus tarder, je vais inviter les membres de la direction de se présenter. Nous avons le chef de division, M. Sébastien Manceau, parmi nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Et je suis accompagné de Sophie Cournoyer, qui est conseillère en aménagement dans mon équipe. Effectivement. Bonsoir. Et ensuite, je demanderai très brièvement aux membres d'ouvrir leur caméra, si possible, afin que je puisse vous présenter. Nous avons M. Jean Dufresne. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Mme Pilar Mora. Bonsoir. Mme Geneviève Coutu. Bonsoir. Et Mme Isabelle Dumas. Bonsoir. J'ai raté personne, hein? C'est tout? C'est bon. Voilà. Et je vois que j'ai déjà une question de mon collègue McQueen. Le chat n'est pas fermé, mais c'est dirigé en Q&A directement à moi, cher collègue. Alors, j'imagine qu'il pose la question parce qu'il souhaite dire bienvenue à tout le monde. Mais voilà, c'est ça. Si vous avez des questions pour les deux dossiers, je vous invite à intervenir à ce moment-là. Alors, sans plus tarder, nous allons adopter formellement l'heure du jour. Il n'y a aucun changement, monsieur Manceau? C'est juste les deux dossiers? Effectivement. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'objection, je vais proposer qu'on l'adopte à l'unanimité. Ça vous va, cher membre? Je vois des oui. OK, parfait. Et ensuite, nous allons passer tout de suite au premier dossier à l'étude, c'est-à-dire celui de Maisonneuve. Alors, je laisse la parole à madame Cournoyer. Vous voyez bien mon écran? Oui, c'est parfait. Parfait. Donc, l'ordre du jour qui a déjà été mentionné, on va donc débuter avec les procédures. Donc, les procédures telles que prévues dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoient que toute personne qui veut s'opposer à la démolition doit, dans les dix jours de la publication de l'avis ou à défaut dans les dix jours qui suivent l'affichage de l'avis sur l'immeuble concerné, par connaître par écrit son opposition ou motivé au greffier ou au secrétaire trésorier de la municipalité, selon le cas. Donc, avant de prendre sa décision, le comité doit considérer les oppositions reçues. Ses séances sont publiques. Il peut en outre tenir une audition publique s'il l'estime opportun. Donc, aujourd'hui, je vous dirais en date d'aujourd'hui, en fin de journée, nous avions reçu pour cette demande de démolition une opposition verbale et une opposition écrite. De plus, à l'extérieur du cadre formel d'opposition, nous avons reçu une seconde opposition écrite. Les principales préoccupations évoquées dans ces oppositions portent sur les thèmes suivants. Donc, la hauteur du projet de remplacement en regard de l'impact sur les conditions d'ensoleillement, les vues et les vues sur les cours arrière des propriétés avoisinantes, l'impact du projet de remplacement sur le stationnement sur rue pour l'ensemble du secteur, la superficie et la typologie des logements proposés, la gestion des matières résiduelles, le verdissement et l'emplacement et le bruit générés par les unités de climatisation. Donc, également, toujours selon la LAU, toute personne peut, dans les 30 jours de la décision du comité, interjeter l'appel de cette décision devant le conseil. Donc, tout membre du conseil, y compris un membre du comité, peut siéger au conseil pour entendre un appel interjeté en vertu de ce premier alinéa. Donc, un citoyen qui souhaiterait faire appel de la décision peut transmettre par écrit sa demande à la secrétaire d'arrondissement. Le conseil d'arrondissement fixera une date pour entendre l'appel et les parties concernées. Donc, ici, une représentation du processus de démolition. Donc, la demande de démolition est déposée à la direction d'urbanisme, de l'aménagement urbain et des services aux entreprises de l'arrondissement. Puis ensuite, après l'analyse du dossier, la demande est soumise à l'évaluation du comité de démolition qui prononcera un avis favorable ou défavorable, si favorable avec ou sans condition. Dans le cas où il y aurait une demande d'appel dans les 30 jours suivant la décision, donc cette décision, la décision, pardon, la décision finale sera faite par le conseil d'arrondissement qui recommande la délivrance du permis de démolition avec ou sans condition ou qui refuse la demande de démolition. Le comité autorise la démolition s'il est convaincu de l'opportunité de la démolition, compte tenu de l'intérêt public et de l'intérêt des parties, en tenant compte des critères suivants. Donc, il y a l'état de l'immeuble visé par la demande, la détérioration de l'apparence architecturale, du caractère esthétique ou de la qualité de vie du voisinage, le coût de la restauration, l'utilisation projetée du sol dégagé et la valeur patrimoniale de l'immeuble. Donc, la demande de démolition vise un bâtiment situé à l'intersection de l'avenue Hampton et du boulevard de Maisonneuve, il s'agit d'un bâtiment de un et deux étages avec un taux d'implantation de près de 93 %. Dans le voisinage immédiat, on retrouve à l'arrière un bâtiment accueillant des espaces à bureau et un lieu de culte et également un espace communautaire ainsi qu'il y a des résidences. Devant, on retrouve un garage automobile et des bâtiments de type duplex en mode contigu, également. Au nord du site, on retrouve des habitations de type duplex également en mode contigu. On note la présence de la voie ferrée du Canadien-Pacifique au sud du bâtiment à l'étude. Donc, on est sur le bord de Maisonneuve, dans ce secteur, c'est une voie à sens unique qui va à l'ouest avec une seule voie de circulation. On retrouve une piste cyclable au sud de cette voie. La portion nord, elle, est quant à elle occupée par des espaces de stationnement. Le boulevard de Maisonneuve accueille parfois des bâtiments commerciaux, industriels, légers et des garages automobiles. Toutefois, à ce jour, quelques-unes de ces têtes d'îlot ont été reconverties pour un usage résidentiel. L'avenue Hampton, quant à elle, possède un caractère résidentiel. Il s'agit principalement de duplexes dont le revêtement est en briques. Les bâtiments sont implantés en retrait de la voie publique, ce qui permet l'aménagement d'une cour avant. Donc, le bâtiment n'est pas situé dans un secteur patrimonial. Il ne fait pas non plus l'objet de protection patrimoniale au niveau municipal, provincial ou fédéral. Le bâtiment a été construit en 1944 et a été occupé par différentes compagnies de journaux locaux. En 1962, c'est une entreprise de construction, Harvey Dogg, qui a occupé les lieux, et ce, jusqu'en 2003. En 2003, les lieux étaient occupés par la compagnie Sutton Plumbing, Eating & Supplies, jusqu'à tout récemment, en fait, puisque le bâtiment a été racheté de cette entreprise en 2020 par une compagnie à nouveau. Donc, l'étude patrimoniale Manson ne peut avoir eu accès à des illustrations anciennes du bâtiment, qui était donc difficile d'en évaluer le niveau d'intégrité architecturale. Toutefois, de l'extérieur, le bâtiment présente des signes de détérioration, tant au niveau du revêtement en crépit que des fenêtres, dont plusieurs ont également été condamnées. D'ailleurs, le rapport en structure du bâtiment qui nous a été soumis mentionne que plusieurs items constatés lors de la visite indiquent que la structure ne respecte pas les normes en vigueur, qu'une bonne partie des éléments structureaux sont dans un état précaire. Le bâtiment comporte de très grands nombres de déficiences devant faire l'objet de mesures correctives, à court terme, afin d'assurer la sécurité du public et de ses occupants. Il serait difficile, voire bien efficace, de conserver les éléments existants et les rendre conformes aux exigences des codes et des règles de leur en vigueur. Donc, ici, on peut voir qu'il y a effectivement des fissures en escalier sur la brique extérieure. Il y a également un détachement du parement de brique par rapport à la section du mur perpendiculaire, puis des problèmes d'infiltration d'eau résolus avec des méthodes non reconnues. Donc, il y a des travaux de remplacement des murs de blocs qui sont à prévoir à court terme, parce que leur état représente des risques d'effondrement. On peut voir ici également qu'il y a des poutres arrière qui n'ont pas de jambes de force. On voit les traces d'infiltration d'eau excessive, des linteaux et des fissures sur un mur extérieur. La dalle de béton est également très fissurée. Donc, voilà, les murs et les fondations existants ne seraient pas aptes non plus à supporter aucune charge additionnelle. Donc, il ne serait pas réalisable d'ajouter des étages ou des sous-sols sans démolir complètement le bâtiment. Donc, au fin de l'opportunité de démolition, le comité autorise la démolition s'il est convaincu de l'opportunité de la démolition compte tenu de l'intérêt public, de l'intérêt également des parties, en tenant compte des cinq critères suivants. On va passer un à la suite de l'autre. Donc, l'état de l'immeuble visé par la demande. Le bâtiment est dans un état précaire. La structure ne respecte pas les normes en vigueur. Il y a un très grand nombre de déficiences devant par l'objet de mesures correctives à court terme afin d'assurer la sécurité du public et des occupants. Concernant le point 2, qui est la détérioration de l'apparence architecturale, du caractère esthétique ou de la qualité de vie du voisinage, il est évident ici que le bâtiment ne contribue pas au renforcement ou à l'évolution du milieu bâti. Le site revêt peu d'intérêt pour le voisinage, étant donné son utilisation, notamment le milieu de manutention et d'entreposage, qui générait d'importantes nuisances pour le voisinage. Au niveau du coût de la restauration, l'analyse établit qu'il serait difficile, voire efficace, de conserver des éléments existants et de les rendre conformes au code actuel. L'utilisation du projeté du sol dégagé qui vous sera présenté, mais je peux vous mentionner dès maintenant que l'usage résidentiel proposé pour le projet de remplacement est compatible avec le milieu environnant et constitue une grande amélioration pour le secteur. Finalement, la valeur patrimoniale de l'immeuble. Le bâtiment n'est pas situé dans un secteur patrimonial. Depuis, il ne possède aucune caractéristique architecturale représentative du secteur. Le projet a déjà été soumis sous la forme d'avis préliminaires à deux reprises au CCU. En juillet 2020, le CCU a recommandé d'apporter des ajustements suivants avant de soumettre le projet au comité de démolition. Donc, de moduler davantage le bâtiment afin d'atténuer sa hauteur en relation avec les bâtiments voisins, d'assurer un retrait à la limite latérale donnant sur la ruelle afin d'atténuer les impacts d'ensoleillement sur des façades arrière des propriétés résidentielles situées sur l'avenue de la Grasse et ainsi dégager la ruelle. De procéder au dépôt d'une demande d'exemption en matière de stationnement. De déposer une étude d'impact sur les déplacements. Détailler la rente d'accès au stationnement souterrain. Et relocaliser l'accès au stationnement souterrain sur une rue. En octobre 2020, le CCU s'est prononcé une seconde fois. Il a, à ce moment-là, recommandé d'apporter des ajustements suivants au projet. Donc, de modifier l'accès au stationnement souterrain de manière à respecter les alignements prescrits et la pente minimale de 15 %. De modifier la proposition de manière à intégrer des espaces intérieurs et extérieurs pour la gestion des matières résiduelles. De préciser la stratégie d'aménagement de l'entrée sur le boulevard de Main-Gourneuve. Et de déposer une étude d'impact sur les déplacements. Voici donc le projet de remplacement. Donc, il s'agit d'une... En fait, de l'utilisation du sol prévu pour le site. Il s'agit d'un bâtiment résidentiel de 40 logements offerts sous la forme locative. Donc, le type locatif sur trois étages, sur montée d'une mézamine, avec également un stationnement souterrain. La densité proposée respecte les dispositions du règlement d'urbanisme, de même que le taux d'implantation proposé. Le projet offre 13 unités de stationnement intérieur et 37 unités de stationnement pour vélo répartis à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment. Le bâtiment... Le bâtiment s'inscrit dans la continuité de l'alignement résidentiel de l'avenue Hampton et également à la limite de terrain sur le pouvoir de Maisonneuve. 10 % des unités qui sont offertes dans la programmation sont de type familial, donc avec trois chambres à coucher et plus. Au niveau de la matérialité, la proposition est dans des tons assez clairs avec les matériaux nobles et durables. La brique est proposée pour les volumes supérieurs, une brique de couleur beige. Le rez-de-chaussée, quant à lui, est contrasté avec de la pierre architecturale. Les terrasses sont proposées dans les cours avant sur l'avenue Hampton, puis elles sont ceinturées par des murets de briques dotés de plantations. Sur le bord de Maisonneuve, on note de grandes ouvertures qui permettent d'exploiter des conditions d'enseignement avantageuses sur cette façade. On remarque également la présence de logias et d'un encadrement métallique, ainsi que des barretins en acier pin qui viennent dynamiser cette façade. Plus spécifiquement, sur le bord de Maisonneuve, on peut remarquer l'encadrement métallique un peu sous le même type que les logias, mais pour l'entrée principale du bâtiment. On peut voir un éclairage qui est intégré à même cet encadrement. Il y a également des bacs de plantations qui sont proposés pour moduler l'espace, ainsi que des fils d'acier qui sont prévus pour soutenir les plantations de vignes et créer des panneaux végétalisés. Cette entrée est accessible universellement et permet l'accès aux ascenseurs à l'intérieur. Les mésanines sont recouvertes d'un revêtement métallique, puis les volumes sont unifiés à l'aide d'un toit ajouré. À noter qu'en vertu du règlement d'urbanisme, les mésanines devront être présentées au titre 8 pour son évaluation architecturale. Toujours au niveau de la toiture, la proposition intègre une toiture végétale de l'ordre de 15 % de la superficie totale du terrain. Elle est située dans la portion du toit de Nantes sur l'avenue Hampton. Ici, on voit la façade de Nantes sur la ruelle nord-sud. Dans la portion sud, elle est recouverte de maçonnerie. Plus au nord, le plan un peu en recul, lui, est recouvert de panneaux métalliques de la même couleur que la mésanine. Au fil des propositions, le bâtiment a été reculé, ce qui a permis de dégager la ruelle, d'ajouter des balcons, d'offrir des espaces de verdissement et atténuer les impacts d'ensoleillement sur les propriétés, sur les voisins. Le projet propose 13 unités de stationnement souterrain qui sont accessibles par l'avenue Hampton. La voie d'accès à cette aire de stationnement est à double sens. Elle est d'une largeur de 3,2 m. La porte de garage, quant à elle, est en recul de 4,4 m de la limite avant. Ces dispositions qui entourent les aménagements des accès aux stationnements souterrains sont présentement en cours de modification dans notre réglementation d'urbanisme. Donc, des dérogations pourraient être demandées afin de permettre de réaliser ces aménagements tels que présentés. Ici, on peut voir l'élévation sur le boulevard de Maisonneuve avec l'entrée principale. l'entrée principale. L'élévation sur l'avenue Hampton avec une seconde entrée et l'entrée pour le stationnement souterrain. L'élévation latérale qui sera en partie mitoyenne avec le duplex et l'adjacent. Finalement, l'élévation sur la ruelle. Donc, la proposition, ici, c'est la proposition d'aménagement paysager. Donc, elle a été modifiée au fil de nos demandes de modification à l'implantation aussi, puis à l'actualisation des accès. Donc, les espaces libres qui sont présentés sont verdis. Donc, sur ce plan, on ne retrouve pas présentement les espaces pour la gestion des matières résiduelles. C'est donc pourquoi on recommande d'exiger ce document sous la forme de conditions dans la démolition. Donc, c'est-à-dire de fournir un plan complet de la gestion des matières résiduelles et un plan d'aménagement paysager qui va localiser l'espace à l'extérieur. Donc, comme mentionné précédemment, on parle encore une fois de la toiture végétalisée de l'ordre de 15 % de la superficie du terrain. Il y a également des espaces extérieurs qui sont prévus au toit avec des bacs de plantation. Au niveau de l'ensoleillement, donc à l'équinoxe, sous printemps, le projet proposait un léger impact sur les cours arrière voisines selon le moment de la journée. Donc, il n'a principalement, il n'a pratiquement aucun impact supplémentaire sur la luminosité des façades des logements avoisinants. On peut le voir ici. L'impact sur la cour, mais pas sur les façades. Au solstice d'été, le projet proposait un peu d'impact négatif sur son contexte. Donc, l'ombre projetée se limite aux cours avant voisines en matinée et à la ruelle en fin de journée. Au solstice d'hiver, l'ombre est située dans la ruelle et dans certaines arrières-cours voisines. Vers midi et en après-midi, l'ombre se déplace en direction de la rue Belgrade. Il est donc à considérer qu'au solstice d'hiver, le projet proposait un léger impact supplémentaire sur les arrières-cours voisines. Finalement, une étude acoustique et vibratoire a été réalisée compte tenu de la proximité du projet à la voie ferrée. Des nouveaux sonores ont été simulés à l'intérieur des futures constructions puis avec un doublage, un double vitrage standard, c'est-à-dire les nouveaux enregistrés lors de cette simulation sont inférieurs au seuil établi par la réglementation. Les vitesses vibratoires ont également été mesurées lors du passage des trains et elles sont inférieures au seuil défini. Donc, le projet est conforme aux normes minimales en termes de vibration et pour les nouveaux sonores, un double vitrage est recommandé. L'étude d'impact sur la circulation mentionne que les débits véhiculaires générés par le développement est inférieurs à 10 véhicules à l'heure aux heures de pointe du matin et du soir. L'accroissement de la circulation généré par le projet de développement n'implique aucune détérioration significative des conditions d'écoulement de la circulation dans la zone d'études. Donc, aucune intervention ne serait requise pour atténuer les impacts du projet sur l'écoulement de la circulation. Analyse de la direction et recommandations de la direction. Donc, la direction est favorable pour les raisons suivantes puisque la demande satisfait aux critères applicables du règlement régissant la démolition des immeubles. Le bâtiment visé par la demande de démolition présente peu l'intérêt patrimonial et ne possède aucune caractéristique architecturale représentative du secteur. L'usage résidentiel proposé du projet de remplacement est compatible avec le milieu environnant et constitue une grande amélioration pour le secteur. La construction hors-toie devra être accourue en titre 8 selon les critères prévus à l'article 22 du règlement d'urbanisme de l'arrondissement coordonnage inférieur de grâce. Le projet de remplacement devrait être approuvé conformément au titre 8 selon les critères prévus à l'article 122.14 du règlement d'urbanisme traitant de la construction d'un bâtiment destiné à être occupé par un usage sensible et situé sur un terrain adjacent à l'emprise d'une voie ferrée principale. Les mesures de mitigation formulées dans le rapport intitulées « Études de conformité acoustique et vibratoire au coin de la rue Hampton et du boulevard de Maisonneuve » préparées par l'atelier 7HZ seront mises en place. Le projet de remplacement est assujetti à la politique locale sur le logement abordable, social et familial si la demande de permis de construire est déposée avant le 1er avril 2021. Dans le cas contraire, il sera assujetti au règlement visant à améliorer l'offre en matière de logement social abordable et familial. Le règlement régissant la démolition des immeubles impose l'exigence de fournir une garantie bancaire de montant équivalent à 15 % de la valeur du bâtiment et du terrain au rôle d'évaluation foncière, assurant le respect des conditions imposées et l'exécution du programme de réutilisation du sol dégagé. Une autorisation en vertu du règlement sur les dérogations mineures pourrait être demandée afin d'autoriser que le projet de remplacement soit doté d'une voie d'accès au stationnement souterrain d'une largeur de 3,2 m et dont la porte de garage est située à une distance de 4,4 m de la limite avant de propriété. La dose recommande d'autoriser la demande aux conditions suivantes que les documents suivants lui soient suivis préalablement à la délivrance du certificat d'autorisation de dévolution. Un plan d'aménagement paysager localisant un espace extérieur dédié à la gestion des matières résiduelles un plan de gestion des matériaux issus de la démolition un plan de gestion des matières résiduelles des futures occupations un plan de gestion et de mitigation des impacts de chantier. Qu'une demande de permis pour la construction d'un projet conforme à la réglementation d'urbanisme et au projet de réutilisation du sol soit déposée préalablement à la délivrance du certificat d'autorisation de démonition et ce dans les 12 mois suivant la présente approbation. Que les travaux de démolition soient entrepris dans les 6 mois suivant la délivrance du certificat d'autorisation de démolition et que les travaux de démolition soient terminés dans les 12 mois suivant la délivrance du certificat d'autorisation de démolition. Questions, commentaires? Merci. Merci beaucoup pour la présentation, Mme Cournoyer. Alors, nous allons débuter avec la période de questions et de commentaires des membres du public. Alors, j'invite les membres du public de lever vos mains dans l'application et ou d'écrire vos questions et commentaires dans le clavardage. So, I'll invite members of the public to either raise your hand in the app or to write your questions in the chat. La première que j'ai vue était dans le clavardage, alors je vais la lire. Les duplexes de la rue Hampton auraient une valeur patrimoniale qui justifierait que la ville impose des restrictions sur le remplacement des fenêtres de façade. C'est plutôt un commentaire. Je dirais que c'est peut-être hors, en dehors de l'enjeu principal ici, on ne parle pas de remplacement des fenêtres de façade, on parle d'un nouveau projet qui remplacerait l'entièreté du bâtiment existant. Je ne sais pas si Mme Cournoyer aurait un commentaire ou une réponse à ajouter à ça. Non, pas spécifiquement sur cet enjeu. D'accord. On va le laisser comme ça pour le moment. Un autre commentaire dans le clavardage et ensuite, je vais passer aux mains levées. ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a 13 places de stationnement pour 40 unités. C'est déjà assez difficile de se stationner sur les rues. Effectivement, nos règlements d'urbanisme exigent qu'il n'y ait pas trop de places de stationnement. On ne souhaite pas encourager la possession de véhicules motorisés privés et ceux à travers l'arrondissement, surtout dans un quartier qui est hautement accessible sur pied et en vélo. Alors, on comprend l'inquiétude, mais rappelons que 40 unités de logement, ça ne veut pas dire automatiquement 40 nouveaux chars. Mais on comprend la préoccupation et on en prend bonne note. est-ce que je vais maintenant passer aux gens qui ont les mains levées. Juste une personne pour le moment. Est-ce l'évêque? Alors, nous allons libérer votre micro et vous pourrez poser votre question ou commentaire. Est-ce que vous nous entendez? Oui. Allez-y. Moi, j'entends pas ce que... Excusez, moi, je ne suis pas sûr que vous m'entendiez. Oui, on vous entend. D'accord. Moi, je ne vous entends pas par contre au retour. OK, c'est bon. Excusez. Moi, j'aimerais ça que vous m'expliquiez. J'ai plusieurs interrogations, plusieurs commentaires. Un des commentaires, une question que j'ai, c'est que vous m'expliquiez. Quand vous dites que le projet est une nette amélioration pour l'environnement actuel, j'aimerais savoir sur quoi vous vous basez pour avancer une chose comme ça alors que ce projet-là va détruire la vie des gens qui sont sur la rue Belgrade. Nous sommes les principaux touchés parce que nous allons perdre l'ensoleillement. Nous allons avoir des gens dont leur seule activité c'est de s'asseoir sur le balcon puis regarder dans nos cours. On va subir les travaux, c'est sûr. On va aussi écoper des places de stationnement parce que bien que vous pensiez que 13 places est suffisant avec la piste cyclable puis le métro puis les transports communs, on sait très bien que sur 40 occupations plus, en ce moment, on a de la misère à stationner avec la mosquée, avec les bureaux des organismes communautaires au deuxième étage, avec la construction qui est projetée aussi sur la rue Clifton. Il ne faut pas oublier que 38 logements qui s'en vont là aussi. Et les 58 sur la rue Melrose. Alors, qu'est-ce que vous pensez que les gens vont faire? Melrose, Maisonneuve, Clifton puis Hampton, Belgrave, Maisonneuve. C'est beaucoup de pression, mais je reviens vous proposer une occupation complète. Je comprends que le promoteur que la compagnie en numéro qui est maintenant qui est un bébé de perspective développement qui est un gros promoteur immobilier à Montréal. Je comprends qu'eux, c'est rentable de construire sur l'ensemble du terrain mais qu'en est-il de la politique de la Ville de Montréal de favoriser le logement social, l'attrait pour les familles à Montréal alors que 70% de cette occupation-là, ça va être des logements de moins d'une chambre. Ce n'est pas des personnes âgées qui vont s'en aller là. Le type de logement qui est proposé dans ces logements-là, c'est le type de logement qu'on retrouve sur la rue, beaucoup sur la rue Maisonneuve, près de Green, près de Madison, sur Descari, sur Cavendish, sur la rue Sherbrooke, Grant et Maisonneuve, ce n'est pas un plus pour le quartier. Il n'y a rien qui supporte le logement familial là-dedans qui aide les familles à se loger confortablement. Il y a très peu d'unités qui sont faites pour les familles. Alors, ça va être des logements comme on retrouve beaucoup qui sont problématiques dans le quartier, qui sont problématiques aussi dans d'autres secteurs de Montréal. Je lisais les rapports de la Ville de Montréal qui disaient qu'on a commis une erreur quand on a densifié le secteur Montréal-Nord, Ville-Saint-Michel et Parc-Extension. Et là, on est en train de reprendre et de refaire les erreurs épouvantables qui ont été faites à l'époque dans Notre-Dame-de-Grâce. J'habite Notre-Dame-de-Grâce depuis longtemps et qui s'en font ailleurs à Montréal. Alors, on dit qu'un projet qui va améliorer la vie alors que ce projet-là va détruire la vie des résidents de la rue Belgrade. Et en même temps, qu'est-ce qu'on offre aux résidents de ce bloc appartement-là de 40 appartements? C'est aucun espace vert à part les terrains en avant. Mais les terrains en avant, vous le savez très bien que c'est un espace qui ne sera pas utilisé. Vous avez beau planter une haie puis deux, trois arbres là-dessus, les gens n'iront pas s'asseoir là puis ils n'iront pas occupés puis ils n'iront pas profiter de cet espace vert-là. C'est un espace vert qui va être statique et non utilisé. La seule opportunité des gens pour aller prendre de l'air, ça va être le petit 3x5 en arrière sur le balcon avec vue sur les maisons puis la ruelle. Je ne sais pas c'est quoi la qualité de vie que vous retrouvez que les gens vont retrouver dans ce logement-là plus la qualité de vie que nous, on va subir avec ça. Il y a des choses qui sont assez drôles aussi dans votre projet. Je ne dis pas votre projet mais je dis votre projet parce que vous êtes favorable au projet. quand on parle d'ensoleillement vous dites le solstice d'été 21 juin il y a beaucoup d'ensoleillement. Le 21 juin c'est pour ceux qui le savent c'est la journée que les journées commencent à raccourcir. Alors c'est le fun le 21 juin qu'on dit ce qu'il n'y a pas d'impact mais c'est parce que le 21 juin dans la tête de tout le monde dans la vie de tout le monde n'était même pas commencé encore. Et pour le vivre vous allez voir que ici juste avec la bâtisse en arrière que plus on avance dans l'été plus le soleil disparaît. Et là ce que vous allez créer c'est que plus on va avancer dans l'été moins on va avoir l'ensoleillement. L'ensoleillement ne sera pas ce que vous avez sur la carte le 21 décembre. Et l'hiver moi monsieur dans ma cuisine en arrière j'ai du soleil jusqu'à 1 heure l'après-midi j'utilise quasiment pas le chauffage et avec le projet que vous avez je vais perdre l'ensoleillement à 100% à partir d'à peu près 11 heures le matin j'aurai plus de lumière ma maison sera plus chauffée par le soleil comme elle est chauffée en ce moment. Alors quand on parle d'amélioration de la qualité de vie je me demande vraiment sur quoi vous vous basez pour construire honnêtement une cage à poules où vous allez mettre 40 personnes là-dedans un édifice qui ne respecte pas du tout l'environnement actuel qui est constitué de duplex ou quelques triplex en minorité sur la rue c'est un projet qui est incomplet où il y a beaucoup d'interrogations encore il n'y a aucun espace vous exigez que le propriétaire vous parle d'un espace pour les déchets extérieurs il n'est nulle part sur le plan la seule place qu'on voit c'est un petit espace où il y a un petit vélo qui outre sur le plan mais c'est à peu près la seule place où le propriétaire va peut-être être capable de mettre des déchets et ça ça va se retrouver en arrière des quatre maisons puis de la maison mitoyenne sur la rue Hampton nulle part dans le projet on retrouve une place qui serait plus logique si le projet était accepté qui se retrouve près de la rue Maisonneuve en passant où la ville de Montréal va ramasser j'imagine mal les camions de la ville de Montréal commençaient à reculer dans la ruelle ramasser les poubelles des 40 logements en arrière de nos quatre cours avec tout ce que ça peut comporter comme bruit comme vermine comme odeur comme senteur en plus je trouve drôle qu'on parle d'un projet maximal de trois étages alors que tout à coup il y a une mezzanine puis personne ne dit une mezzanine c'est pas un étage mais je m'excuse une mezzanine c'est un étage puis on est rendu à quatre étages pour l'instant c'est à peu près mon commentaire et je suis très déçu de la ville de Montréal en ce moment qui favorise les 58 projets sur la rue Melrose les 38 sur la rue Clifton et nos 40 en arrière alors qu'on veut favoriser l'appartenance à Montréal on veut favoriser les gens à s'intégrer à Montréal et tout ce que vous faites vous me forcez quasiment à sacrer mon camp de Montréal parce que c'est pas vrai que ça va être des belles conditions ni pour nous ni pour les gens qui vont rester en arrière c'est pas vrai que ça améliore la qualité de vie je sais pas qui vous avez consulté qui vous a dit que ça améliorait la qualité de vie mais à part améliorer la qualité de vie des propriétaires de perspectives de développement puis je vois pas la qualité de vie de personne qui est augmentée là-dedans je me permets le loisir de revenir plus tard dépendamment des discussions qu'il va y avoir merci pour vos commentaires monsieur évidemment vous avez couvert plusieurs sujets pour ma part je vais juste dire très rapidement que sur le plan familial notre réglementation actuelle ne nous permet pas d'exiger des projets du logement familial pour des projets ne demandant aucune dérogation à la réglementation nous travaillons actuellement à la ville centre sur le règlement pour une métropole mixte qui exigera lors de toute nouvelle construction des exigences beaucoup plus sérieuses beaucoup plus majeures mais on est en début de travail nous avons seulement passé à travers la première lecture en conseil municipal alors bien que ça arrivera les demandes de construction des demandes de projets et tout ça qui sont déjà rentrés on ne peut pas appliquer un règlement comme ça à des projets qui sont déjà rentrés pour toutes les autres choses on prend note de vos commentaires et vous pourrez intervenir plus tard au besoin mais je vais ensuite donner la parole à madame Mélanie Puglio oui bonjour est-ce que vous m'entendez oui oui bonjour moi je suis architecte j'ai travaillé 15 ans j'ai plus d'années d'expérience mais 15 ans entre autres avec les promoteurs immobiliers pour la construction de condominiums hôtels appartements locatifs etc donc c'est un milieu que je connais beaucoup il est certain qu'un promoteur immobilier au prix où sont rendus les terrains veut maximiser son achat faire des profits même si c'est en locatif donc on s'entend que pour lui son but principal c'est de maximiser le nombre de portes pour avoir un prix de construction et un revenu qui va être substantiel moi j'ai la même préoccupation que M. Lévesque à propos du projet je sais qu'il y a des belles théories au niveau de l'urbanisme et ou de l'architecture on parle d'un espace vert on parle d'avoir reculé de la profondeur d'un balcon le bâtiment mais pour moi ça c'est tout théorique je pense qu'un mur de cette hauteur en plus il n'y a pas de cote sur les présentations que vous nous avez fournies on a de la difficulté à voir vraiment le niveau final des planchers mais on imagine que c'est un 9 pieds au moins ou un 10 pieds d'à la dalle ou 9 pieds d'à la dalle ce qui fait quand même un mur d'escalade assez important pour les résidents de la rue Belle-Curave j'ai les mêmes préoccupations par rapport à l'usage de ces espaces-là quand on parle d'une unité de si petite dimension qui est les unités locatives qui sont du côté un petit peu plus central du bâtiment en fait les studios et les une chambre souvent dans des espaces comme ça ce qui se passe c'est que les balcons arrière servent de rangement extérieur puisque les gens n'ont pas l'espace à l'intérieur ou même dans le stationnement souterrain pour ranger leur matériel donc ce qui fait que c'est des éléments qui s'en vont au vent qui vont aller sur les cours arrière dans la ruelle sur la rue Maisonneuve on en avait déjà de toute façon des déchets qui étaient déposés par les résidents du secteur sur le coin de l'immeuble de culte qui se retrouvent relativement souvent là et que quand on stationne nos véhicules on est pris avec des débris qui sont ramassés peut-être une ou deux fois par semaine simplement quand elles sont vues par les éboires qui passent dans le coin donc ça c'est d'autres enjeux que moi je vois par rapport à la qualité de vie effectivement j'ai de la difficulté aussi par rapport à je comprends que par rapport à un immeuble qui est existant qui est en comme on dit en mauvais état que c'est une amélioration de faire un projet résidentiel j'ai pas de problème avec ça mon problème c'est la densité du projet comme tel pour la rentabilité de l'achat de terrain moi c'est ce qui me dérange je pense que c'est ce qui dérange aussi plusieurs résidents dans les rues avoisinantes au niveau de la densité on parlait tout à l'heure des projets Clifton on parle du projet ici on parle du projet Melrose il y en a d'autres usines ou bâtiments industriels qui vont se vendre sur Maisonneuve donc ce qui va augmenter énormément ce type de construction il y a déjà eu quelques précédents qui ont été faits donc ça va augmenter toutes les têtes d'îlot vont devenir des têtes très densifiées par rapport au secteur entre Maisonneuve et Sherbrooke secteur qui a très peu d'entrée de stationnement pour stationnement sur les rues on parle des rues plus hauts que Sherbrooke ça s'ils ont tous des stationnements au niveau de l'avancée de leur rue très rares les immeubles entre Sherbrooke et Maisonneuve ce qui inquiète aussi c'est vraiment le stationnement je ne sais pas si vous êtes promenés une soirée où il y a le culte du calendrier avec les soirées parfois ça peut être à tous les soirs pendant un mois plusieurs fois par semaine sinon là avec la COVID on ne le sent pas évidemment mais sinon on le ressent énormément donc après 5 heures si on finit de travailler trop tard on n'arrive pas à se stationner aucunement on se stationne en haut de la rue Sherbrooke dans le secteur résidentiel de Maison unifamiliale je pense que pour un payeur de taxes que ça fait moi 18 ans que je paye des taxes à la Ville de Montréal pour être propriétaire de mon immeuble je trouve ça un peu choquant d'être obligée d'encore d'aller une fois plus loin me stationner c'est pas parce qu'on va demander des vignettes de stationnement eux aussi auront droit à des vignettes de stationnement je pense également que c'est théorique de penser que les gens n'auront pas de véhicules je pense qu'il y a du télétravail beaucoup peut-être que même les gens vont avoir encore plus de véhicules stationnés sur la rue parce que les gens vont moins se déplacer pour aller au travail donc la rotation des véhicules va être plus difficile mais en tout cas je me questionne beaucoup sur la qualité du projet qui est en remplacement de l'immeuble de démolition mon point n'est pas nécessairement la démolition des deux immeubles mais plutôt la qualité du projet qui est présenté pour la qualité de vie des citoyens autour je comprends que oui on peut dire que c'est une amélioration mais ce n'est pas une nette amélioration et puis j'aimerais aussi qu'on me parle des procédures qui vont être prises par rapport aux commentaires d'opposition au projet qui ont été nommés en début de rencontre qu'est-ce qui va se passer à propos de ces commentaires-là merci pour vos commentaires on en prend une bonne note par rapport aux commentaires d'opposition c'est intégré dans le procès verbal de cette séance mais à la fin de la journée la décision finale revient au comité de démolition et ensuite au conseil d'arrondissement alors si vous pensez que ça devrait être pris en compte par le conseil votre élu local est déjà sur l'appel avec nous ce sont des choses à souligner à votre élu local qui est très à l'écoute et au conseil le cas échéant mais à ma connaissance je demanderai à Mme Cournoyer ou M. Manceau juste de me confirmer ça mais ce n'est pas un projet qui est référendable n'est-ce pas? non effectivement dans le fond ce que nous sommes tenus de faire ce soir c'est d'entendre et de discuter avec les gens les oppositions qui sont faites par écrit sont déposées effectivement au dossier on doit en tenir compte avant de prendre la décision bien entendu ce soir puis après ça la procédure comme qui a été expliquée en début il y a une période d'appel de 30 jours de la décision du comité de ce soir pour que les gens demandent au conseil d'arrondissement de revoir cette décision donc c'est ça le processus qui est prévu merci pour la précision et le rappel qu'il y a effectivement une option d'aller en appel maintenant je vais lire très rapidement quelques commentaires avant de passer aux questions du clavardage d'abord je partage les préoccupations du résident stationnement déjà impossible sur rue nuisance sur l'enseignement sur la rue belgrave alors voilà je suis tout à fait d'accord avec tout ce que MS Lévesque dit merci pour votre commentaire completely agree with the citizen that was speaking the proposed building is much too large for the space belgrave neighbors across the lane will be negatively impacted this is a four-story building no matter what you call the fourth floor and there was a question to that effect as well can you please explain the structures on top of the third floor the plan calls for max three floors however it looks like four that is because I'll just answer that very quickly that is because of a quirk in our urban planning bylaws and this this happens across the city of Montreal this is not just just to give you the context which is that a mezzanine can be added on top of the top story of the building and it counts as a mezzanine and not as a story sounds a little bit weird I know but it's it's not the same height as a regular story it needs to be shorter there are rules governing the setback from the streets so that you can't see it when you're on the sidewalk so that it doesn't impose as much on the street but it's a way of making the roof a little bit more functional a little bit more useful and so for an area where the maximum height is three stories for example you can have three stories plus a mezzanine that's set back from the street as most of NDG is two stories there are actually surprisingly few they're more popular in other neighborhoods like the plateau for example but on a two-story building even a semi-detached building a duplex you can put a mezzanine on as long as it's set back from the street so as not to impose so the next question is will construction be limited to Monday to Friday will it be limited to ending at 5 p.m. and how long is construction planned to take alors est-ce que la construction sera limitée du lundi au vendredi et limitée pour terminer à 17h et combien de temps est-ce que ça devrait prendre la construction oui je vais me permettre de donner quelques éléments de réponse on a le règlement sur le bruit dans l'arrondissement qui est un règlement sur les nuisances qui gère le bruit qui peut être perçu d'un chantier à l'intérieur des heures de semaine de 7 à 7 et le week-end de 10 à 5 en dehors de ces heures-là pour faire des chantiers ça prend une autorisation spéciale du CA qui n'est pas ici demandée donc ça devra se faire à l'intérieur des heures normales de chantier autorisé dans l'arrondissement qui sont un peu plus courtes le week-end même si c'est autorisé de faire des travaux de jour le week-end merci maintenant deux commentaires questions de Hélène dans le clavardage pardon nous sommes sur Belgrave et ravi que le nombre de places de stationnement soit limité afin de favoriser le transport collectif et actif de plus il y a une verdure autour du bâtiment ce qui sera plus agréable qu'au coin d'Oxford les stationnements à vélo extérieur seront-ils accessibles au public première question deuxième question peut-on imposer un stationnement pour l'autopartage dans un des développements excellente question et troisièmement toutefois notre secteur de NDG manque cruellement d'espace vert ne peut-on pas en transformer un en parc et ensuite le commentaire en effet le projet semble trop dense et trop haut l'enseignement sera problématique les balcons semblent envahissants pour les résidents de la ruelle côté Belgrave je vais répondre très rapidement à la troisième question parce que j'ai eu plusieurs gens du secteur qui m'en ont posé depuis assez récemment le défi pour la création ou l'acquisition des espaces verts et la transformation en parc c'est le fait que la ville rentre en compétition sur le marché immobilier avec des spéculateurs et des promoteurs bien franchement aucune autre façon de le dire c'est une question d'argent c'est très très difficile d'acquérir des terrains à un prix raisonnable pour des fins municipales que ce soit la création de parcs et d'espaces verts ou de logements sociaux et abordables par exemple bien que l'administration investit des sommes records là-dedans depuis quelques années maintenant il y a il y a seulement autant d'argent qu'on peut mettre là-dedans et même juste des terrains juste des terrains même des terrains vagues à Notre-Dame-de-Grâce ça coûte tellement mais tellement cher que nous n'avons pas la capacité financière à l'arrondissement de jouer le rôle d'acquéreur de terrain il est aussi simple que ça il faut que ce soit un geste financier de la ville-centre ce que la ville-centre fait vous avez sans doute entendu les bonnes nouvelles pour l'achat du terrain du YMCA dans le coin qui sera éventuellement converti en parc ça c'est un deal de plus de 10 millions de dollars land is expensive alors voilà une première réponse à votre troisième question deux questions pour Mme Cornoyer alors les stationnements à vélo extérieur seront-ils accessibles au public et peut-on imposer un stationnement pour l'autopartage dans un des développements en fait les stationnements pour vélo sont prévus sur des propriétés privées donc en ce sens ils seront destinés aux usagers du bâtiment donc aux gens qui y résident et à leur visite et pas nécessairement à l'usage des citoyens avoisinants concernant la question sur l'autopartage je vais laisser peut-être Sébastien préciser parce que je pense que au niveau réglementaire il y avait peut-être des éléments à mentionner oui bien écoutez c'est une possibilité de régir l'autopartage mais dans la réalité c'est un peu plus difficile à appliquer parce que dans le fond les compagnies d'autopartage sont des compagnies privées et ils doivent vouloir eux s'installer dans ces endroits-là et souvent sur les petites propriétés privées comme ça il n'y a pas vraiment de marché pour eux d'aller s'installer donc on peut l'exiger mais il n'y a pas de garantie qu'on va avoir vraiment une compagnie de location d'autopartage surtout qu'il en reste pas mal juste une à Montréal et qui est déjà pas mal saturée donc il y a une réalité que c'est les compagnies d'autopartage elles-mêmes qui ne souhaitent pas nécessairement s'installer dans ce type de projet-là c'est pour ça que la Ville de Montréal a beaucoup plus comme stratégie à de travailler en collaboration avec les compagnies d'autopartage pour leur offrir vraiment du stationnement sur le domaine public soit sur des stationnements privés publics ou des stationnements privés mais accessibles au public ou tout simplement des zones réservées sur rue donc c'est beaucoup ça la stratégie pour implanter du stationnement d'autopartage et non pas pour les mettre dans des bâtiments privés ce qui n'est pas nécessairement facile pour les propriétaires de ces bâtiments-là les questions d'assurance et aussi pour les contrats entre les propriétés privés et ces compagnies d'autopartage Merci pour les réponses Dernière question dans le clavardage Prévoyez-vous un dédommagement pour perte de jouissance de vie? La réponse courte est non il n'y a aucun règlement à la Ville qui traite de ça il faut dire que le zonage permet quand même trois étages alors des nouvelles constructions la densification ça arrive ça fait partie de la vie urbaine et effectivement ça s'impose des nuisances et des frustrations parfois mais nous n'avons aucun aucune réglementation dans ce sens alors je vais il y a d'autres commentaires et questions qui viennent d'arriver mais je vais juste aller regarder rapidement pour les mains levées je vois Mme Pouliot mais je vais permettre d'abord à M. McQueen qui souhaite glisser un mot rapidement ensuite on reviendra à Mme Pouliot et ensuite aux questions commentaires dans le clavardage M. McQueen on libère votre micro et étant donné que vous êtes l'élu je vais juste vous demander d'être bref s'il vous plaît et votre micro est toujours fermé vous m'entendez? oui merci M. Arsenault merci à tout le monde du comité et du département de l'humanisme qui sont là ce soir et merci M. Arsenault pour avoir mentionné le nouveau parc au YMCA et si je comprends bien tout projet donne quand même une contribution au fonds de parc et cette contribution pourrait aider à mettre des jeux d'enfants par exemple dans ce nouveau terrain de parc que nous achetons pendant que vous checkez ça je vais alors maintenant faire un commentaire et c'est pour l'audience des résidents j'ai plusieurs problèmes avec ce projet spécialement le projet qu'on discute maintenant sur Hampton voici ce que je veux dire si les gens veulent aller en appel au projet moi je vais voter contre si les changements suivants ne sont pas faits un aucun appartement au sous-sol alors agrandir le stationnement souterrain à tout le sous-sol si on prend si on va mettre une rampe M. McQueen je vais juste vous arrêter là M. McQueen je comprends que vous avez des opinions mais c'est vraiment une séance de questions et commentaires du public alors si vous avez des questions ou des commentaires sur le dossier vous avez un accès privilégié aux gens de la dose ainsi que du cabinet alors je vais proposer que vous preniez contact avec les résidents en dehors de cette séance car nous avons un autre dossier à l'étude ce soir puis évidemment vous pouvez soulever vos points en conseil d'arrondissement également deuxième question l'ensoleillement dans les cours arrière sur Belgrave c'est une question sérieuse est-ce que c'est possible comme dans beaucoup de projets de la ville qu'on baisse à deux étages en montant Hampton pour que ça soit on peut être trois étages sur la Maisonneuve mais beaucoup de projets on baisse à deux étages pour que l'ensoleillement dans les cours arrière sur Belgrave soit préservé merci beaucoup merci la question est posée madame Cournoyer est-ce qu'il y a une piste de réponse ou est-ce qu'on prend bonne note puis on doit revenir au conseil bonne note de la proposition de diminuer la hauteur de ce que je comprends sur la rue elle a deux étages pour proposer une hauteur de trois étages sur la Maisonneuve et sur Hampton c'est bien ça j'ai pris note du commentaire d'accord si je peux peut-être juste permettre une petite réponse rapide sur les frais de parc effectivement tout projet de redéveloppement résidentiel comme celui-là emmène une contribution financière équivalent à 10% de la valeur foncière de l'immeuble en frais de parc dans un fonds dédié à l'arrondissement pour l'achat l'acquisition ou l'entretien ou des investissements dans les parcs merci monsieur Mansot une intervention de madame Pouliot suivie par je vais revenir aux questions écrites suivant l'intervention de madame Pouliot oui vous m'entendez oui c'est monsieur le sier et non madame Pouliot son conjoint en fait j'avais une autre question toujours en lien avec l'ensoleillement moi on a un duplex donc on a un locataire qui vit en haut moi mon locataire adore son loyer par l'ensoleillement qui rentre chez eux et la vue qu'elle a actuellement dans son loyer là si on met un mur devant sa face parce que c'est un peu ce que le projet amène puis il n'est pas très loin dû au fait qu'il est pratiquement sur la ligne de l'autre bord de la ruelle moi je risque de perdre mon locataire un coup que je perds mon locataire puis qu'il y en a d'autres qui viennent visiter puis qu'ils voient un mur comme ça c'est vraiment pas intéressant ça devient problématique pour nous de louer nos loyers après avoir un monstre comme ça qui va pousser dans notre cour arrière j'aurais pas le choix de diminuer le prix de mon loyer en faisant ça bien moi je m'en trouve très pénalisé donc non effectivement le projet ne devient pas intéressant pour nous alors qu'actuellement le bâtiment a un à deux étages là on s'en va à trois étages plus mezzanine je suis tout au fait de l'article de Devis qui parle de comment gérer une mezzanine étant en architecture moi-même l'option de peut-être oui monter le bâtiment sur l'autre coin de rue versus celui-ci être plus haut sur l'axe Maisonneuve pourrait être une idée également parce que celui sur Hampton le coin de rue à côté non Clifton sur Clifton excusez celui sur Clifton il n'est pas il y a une rue entre lui et le voisin il n'est pas sur une ruelle qui endommage vraiment à la vie des gens qui habitent de l'autre côté de la ruelle sur Black Break merci pour le commentaire on en prend bonne note puis comme j'ai dit tantôt évidemment on comprend que ça affecte le voisinage c'est une des raisons pourquoi nous tenons ces séances alors merci merci pour vos commentaires je reviens au clavardage comment peut-on s'opposer à des chantiers la fin de semaine comment changer le règlement effectivement je pense que ça prendrait une modification réglementaire est-ce que j'ai raison M. Manceau oui effectivement écoutez c'est dans le pouvoir du conseil d'arrondissement par modification réglementaire d'accord merci alors je vous invite à contacter votre élu local là-dessus puis question je vais j'ai une question écrite de Mme Pouliot mais aussi sa main oh non c'était monsieur qui a parlé finalement alors est-ce que les unités d'habitation seront dotées de climatisation le cas échéant est-ce que les unités de climatisation seront installées avec thermopompe sur balcon où il sera privilégié une unité en toiture afin de réduire le bruit pouvant faire écho dans la ruelle excellente question Mme Cournoyer oui alors la question des unités de climatisation n'a pas été discutée dans le projet cette fois je peux vous confirmer que le règlement d'urbanisme encadre ce genre d'équipement là c'est-à-dire leur localisation leur distance à respecter par rapport à une limite de propriété de plus le règlement sur le bruit également émet des limites sur le nombre de décimales que ce type ce genre d'équipement là peut générer merci et j'ajouterais peut-être qu'il serait dans le pouvoir du comité ce soir d'imposer une condition en ce sens pour limiter les unités de climatisation en façade et les concentrer sur le toit oui j'aimerais qu'on en prenne note pour discussion lors de la période des questions et commentaires du monde du comité je pense que c'est une bonne piste de discussion next question you are showing you are showing this pretty bicycly shelter in the laneway the ruelle will you maintain car access to the alley and also what are your plans for the ruelle I can say with some confidence that there are no plans for the ruelle as such in our borough in our borough we do not cut off we do not cut access off to laneways unless it's in support of a citizen led initiative and that varies incredibly by street by block obviously there are some blocks that are used much more for laneway parking laneway access to garages and driveways and others that are much more car free so again that's the kind of discussion that you can have with your local councillor because anything along those lines is started as a citizen initiative and not as a borough initiative question maintenant de Cécile j'habite sur Belgrave et je suis d'accord avec tous les propos de Mme Pouillot et M. Levesque la densité et le taux d'implantation de ces deux projets sont trop élevés pour le stationnement bien que je ne possède pas de voiture je peux très difficilement recevoir des visiteurs qui viennent me rendre visite merci pour le commentaire ensuite je vais juste repasser très rapidement il y a toujours M. Levesque avec sa main levée étant donné que c'est votre deuxième intervention je vais vous demander de garder ça un peu plus bref que la première fois afin qu'on puisse procéder à la période de questions et commentaires des membres du comité allez-y je vais essayer d'être bref mais après 22 ans propriétaire à Notre-Dame-de-Grâce en payant les taxes que je paye par année je me garderai une petite gêne à votre place pour me permettre d'émettre des commentaires qui est à peu près la seule fois en 22 ans que je vais mettre des commentaires sur un projet qui risque de pourrir ma vie alors oui je vais essayer d'être bref mais je n'aimerais pas me faire restreindre du temps de parole après 22 ans comme payeur de taxes à Notre-Dame-de-Grâce je vous remercie beaucoup de me rappeler que je devrais être bref mais j'aimerais vous rappeler aussi que en tant que citoyen si j'ai des choses à exprimer le peu d'opportunités qu'on me donne surtout à cet incit de pandémie avec on prend connaissance sur un avis qui est posté sur le building on a peu de temps pour se préparer on a de la bonne volonté on veut vous émettre des commentaires je m'excuse si je ne suis pas capable en 5 minutes de résumer tout ce qui va changer ma vie puis la vie des voisins alors je vais vous dire mon commentaire maintenant je trouve ça positif qu'est-ce qui a été fait par Mme Pouliot puis par son conjoint j'apprécie beaucoup malgré qu'on n'a pas toujours qu'on n'est pas toujours en accord M. McQueen mais j'apprécie beaucoup sa vision de trouver une solution qui pourrait être acceptable vous savez on n'est pas contre les gens de la rue Belgrave on n'est pas contre on ne veut pas un parc en arrière avec des arbres c'est pas ça qu'on veut c'est qu'on veut continuer à vivre une vie paisible une vie agréable et ce projet-là c'est pas ça qui va nous permettre quand on parle de dire oui vous savez il y a des triplex sur la rue Belgrave oui il y a des triplex sur la rue Belgrave il y a des triplex sur la rue Hampton et si vous prenez vous prenez la proportion du terrain puis vous rajoutez des triplex ça va donner 15 unités d'habitation si vous mettez 5 duplex 5 triplex sur cette portion de terrain-là moi je n'aurais rien compte peut-être c'est pas rentable on s'entend peut-être qu'il y a des projets qui répondent plus aux besoins de densité je ne suis pas compte non plus mais il y a des projets de densité qui ne gâchent pas la vie du monde qui offrent une qualité de vie aussi aux gens qui s'en vont rester là et l'idée de reculer les étages de reculer de l'étage sur la ruelle je trouve ça intéressant peut-être gagner des espaces sur la rue Maisonneuve qui ne nuiraient pas à personne regardez il y a beaucoup de choses qui sont proposées ce soir des discussions intéressantes et je trouve que vous devriez écouter pas mal les gens qui qui sont ici dans le quartier depuis longtemps qui pensaient vivre dans le quartier depuis longtemps et oui il n'y a pas de budget pour des parcs peut-être à part la Ville-Centre au wide Notre-Dame-de-Grâce mais je ferais la remarque que les parcs entre Maisonneuve et Sherbrooke il n'y en a pas beaucoup non plus alors qu'on va rajouter 137 140 logements entre Maisonneuve et Sherbrooke regardez les parcs qu'il y a dans ce secteur il n'y en a pas beaucoup il y en a beaucoup plus en haut de la rue Sherbrooke alors peut-être réaliser aussi que vous allez rajouter 140 logements dans un secteur où il n'y a aucun parc alors offrez de la qualité de vie pour les taxes qu'on paye puis merci de m'écouter puis si j'ai intervenu j'aimerais ça pouvoir le faire aussi comme je vous dis en 22 ans j'aimerais ça m'exprimer sur un projet qui va peut-être gâcher ma vie pour le restant de mes jours merci pour le commentaire quelques derniers commentaires sur le clavardage de madame Pellchat l'entrée au stationnement sur la rue Hampton semble peu sécuritaire pour les enfants ne serait-elle pas mieux située sur la rue Maisonneuve question posée oui en fait sur la rue Maisonneuve il y a des enjeux aussi rattachés à la circulation puis à la visibilité qui sont aussi problématiques donc c'est entre autres pour ces raisons-là qu'on a privilégié une localisation sur la rue Hampton par ailleurs je peux vous dire que la porte de garage est en retrait de 4,4 mètres par rapport à la ligne de terrain puis qu'il y a également une emprise municipale qui se trouve devant de l'ordre d'un autre 4 mètres donc on a une bonne surface dégagée à la sortie du stationnement pour pouvoir initier les manœuvres à la rue et s'assurer d'avoir la visibilité dégagée avant de le faire merci commentaire de madame Ferber 2 floors would be acceptable 3 floors with 4 with mezzanine or not again miss Ferber I understand you don't like the definition of mezzanine as it applies to the number of stories but the the existing zoning allows up to 3 stories which means 3 stories plus a mezzanine but we take note of your comment all the same thank you ensuite deux questions commentaires de madame Pouliot est-il possible que les balcons arrière soient remplacés par des juliettes les unités intérieures sont très répétitives sur la façade ce qui aiderait à la question d'intimité soulevée par les résidents de Belgrave et est-ce qu'une étude de marché a été effectuée pour déterminer la grande quantité d'unités de type de un chambre et de type studio madame cournoyer oui en fait il n'y a pas eu d'études de marché de la part de la ville qui a été réalisée pour évaluer la programmation du projet déposé donc ça habituellement c'est le promoteur qui s'assure d'effectuer ses études en ce sens pour ce qui est des balcons c'est sûr que nous il y avait également la préoccupation de pouvoir offrir à tous et chacun un espace extérieur de vie extérieure du moins pour pouvoir profiter de l'extérieur c'est un peu la réflexion qui était derrière la proposition des balcons qui donne sur la ruelle également donc cet élément là a été considéré dans notre analyse merci j'ajouterais aussi c'est intéressante la question sur le balcon je me sens inspiré de donner un autre avis juste mes deux scènes c'est vraiment un commentaire personnel mais surtout après cette année où un facteur qui a contribué au bien-être des gens en quarantaine en lockdown c'était justement le fait d'avoir un peu d'espace à l'extérieur un peu d'espace privé à l'extérieur les gens avec des balcons profitaient pendant beaucoup plus de temps d'au moins un petit espace à eux à l'extérieur de leur maison puis en tant que quelqu'un qui bénéficie de non pas un mais deux balcons disons le balcon matinal et le balcon d'après-midi ça fait une différence alors je pense que nous avons un devoir de penser à ses futurs résidents aussi et le fait d'avoir un peu d'espace privé à l'extérieur ça aide énormément dernière question devant une ligne électrique de 25 000 volts je vois difficilement l'intérêt je prends ça comme question rhétorique on note le commentaire et merci pour l'intervention je vois je vois c'est un commentaire d'un monsieur l'invite c'est pas de m'a C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mais plus de monde, c'est quelque chose, on ne va pas trop loin en ajoutant du monde. On précise moins de logements sur le site. Merci pour la précision. Vous parlez, dernier commentaire, vous parlez de balcon et de soleil, mais c'est impossible sur Maisonneuve, car trop aveuglant et si sombre vers l'est que les gens préfèrent s'asseoir sur la rue donnant vers l'ouest. D'abord, on parlait de balcon pour donner un peu de place à l'extérieur, point, peu importe le soleil. Mais évidemment, l'ensoleillement, c'est quelque chose à prendre en compte, puis c'est difficile, dépendamment sur quel côté du bâtiment les gens vont habiter. Mais c'est un défi pour tout projet, toute intégration. Mais merci pour le commentaire. Alors, merci au public pour les questions. Nous allons maintenant procéder à la période de questions et commentaires des membres du comité. Alors, je vais demander également, en fait, je vais demander aux membres de privilégier exclusivement la fonction de main levée, parce que ça me permet de me concentrer sur cette liste-là au lieu de changer entre le clavardage et les mains levées. Alors, chers membres, beaucoup a déjà été dit, je vous invite à lever vos mains et je vous donnerai la parole en temps éleux. J'ai Mme Dumas. J'ai Mme Dumas. Oui, c'est bon. Est-ce que je peux parler? Oui. Bon, il faut que quelqu'un se lance, alors je le fais. Une difficulté que j'ai dans un dossier comme celui-là, c'est un peu une question de processus. C'est un projet de démolition et les critères qui nous sont présentés, il y a cinq critères qui concernent la démolition. Mme Cournoyer a démontré assez bien que quatre des cinq critères étaient assez bien répondus. Le cinquième critère, c'est un critère extrêmement vague qui est le critère utilisation du sol dégagé. Et la difficulté qu'on a dans une situation comme celle-ci, c'est qu'on a un projet qui est conforme à la réglementation. À ce moment-là, qu'est-ce que c'est la marge de manœuvre que le comité de démolition, que les services municipaux et que le conseil d'arrondissement ont pour limiter les droits qui sont déjà donnés par la réglementation d'urbanisme? Effectivement, il y a une majorité des commentaires qui ont été formulés par les résidents qui ont été soulevés lorsque le projet a déjà été soumis déjà par deux fois au comité de démolition. Mais on a compris en même temps qu'on était limités par le fait que le projet est conforme à la réglementation d'urbanisme. Cela dit, le projet a quand même connu un certain nombre d'améliorations par rapport à ce qu'on a déjà dit. Avec toujours un peu ma perplexité sur la marge de manœuvre qu'on a sur les améliorations possibles encore au projet, je reviendrai quand même sur un certain nombre d'éléments qui ont déjà été dits. La quantité de petits logements est quand même un des aspects qui contribuent à l'impact du projet, autant l'impact de la quantité de petits logements, donc plus de balcons, potentiellement plus de véhicules. Alors, c'est un des éléments sur lesquels on ne peut peut-être pas intervenir, mais qui demeure une difficulté. Ensuite, l'interface du côté de la ruelle, particulièrement vis-à-vis des trois bâtiments résidentiels qui sont derrière. Si on était capable de baisser la hauteur ou de retirer le bâtiment encore plus de ce côté-là, c'est sûr que ce serait une amélioration. La question des climatiseurs qui a été soulevée, oui, c'est déjà régi par la réglementation d'urbanisme, mais est-ce qu'on pourrait avoir une exigence spécifique pour s'assurer que ça ne se retrouve pas du côté des cours arrière? Et je reviendrai sur la question des balcons. Effectivement, au moment où on a discuté du projet, on était en pleine pandémie et on trouvait important que les gens puissent avoir accès à des espaces extérieurs, ce qui nous a amenés à privilégier des balcons. Par contre, comme on avait eu cette discussion-là en comité, entre-temps, j'ai porté particulièrement attention à l'occupation des balcons extérieurs existants dans l'arrondissement, particulièrement dans les immeubles où il y a beaucoup de petits logements. Et je dois dire que je comprends la préoccupation de la citoyenne qui soulevait le fait que les balcons servent quand même assez souvent d'espace de rangement et que ce n'est pas particulièrement esthétique pour les balcons. sans faire disparaître les balcons, est-ce qu'on pourrait songer, soit à l'échelle du projet, soit à l'échelle d'une réglementation d'arrondissement, d'interdire ou de limiter l'usage d'entreposage sur les balcons? Alors, c'est l'ensemble de mes commentaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Dumas. Je vous invite à baisser votre main maintenant que les commentaires sont terminés. Merci. Et je vois M. Dufresne. Bonjour. C'est une question. J'aimerais savoir, Mme Cournoyer, M. Manceau, qu'est-ce qui a empêché la présentation de détails sur l'entreposage des matières résiduelles avant l'émission d'une recommandation favorable, si conditionnelle? Oui, mais qu'est-ce qui a empêché qu'on puisse voir comment vont être gérées les matières résiduelles de 40 logements? Ça fait beaucoup de bacs, ça. Pourquoi ne pas avoir intégré ça à la proposition? Si une solution acceptable existe? En fait, on avait effectivement discuté de la question de la gestion des matières résiduelles. Sur ça, j'ai posé des questions au commentaire du projet. Évidemment, on a pu constater qu'à l'intérieur, au niveau du sous-sol, il y a des espaces dédiés pour la gestion des matières résiduelles. Donc, vraiment un local, une salle à déchets, finalement, qui est aménagée là. Donc, ça, c'est pour l'intérieur. Au niveau de l'intérieur, les promoteurs m'ont indiqué vouloir faire affaire avec une compagnie privée pour la collecte des déchets. Donc, ayant eu en main cette information-là, j'ai demandé qu'on précise comment tout ça allait s'articuler. Et donc, je me suis simplement dit que cet élément-là pourrait être validé auprès de l'équipe des permis avant l'émission du permis. Donc, s'assurer que la volonté, qu'un espace soit dédié, soit validé au niveau des permis avant l'émission. Merci pour ce détail. Je comprends mieux. Merci. Pas d'autres commentaires. Merci, M. Dufresne. Et merci pour la réponse. Y a-t-il d'autres questions ou commentaires des membres du comité? Je ne vois aucune main levée. Alors, s'il n'y a pas de questions ou commentaires, je vais proposer l'adoption de la recommandation avec les conditions mentionnées dans la présentation. Est-ce que j'ai un appuyeur? Vous pouvez lever la main pour appuyer. Je vais nommer la première personne que je vois. Ah, je vois M. Dufresne. Juste avant, Mme Mora. Mme Mora, peut-être pour le prochain dossier. Merci. S'il n'y a pas de demande de vote, je vais présumer que c'est adopté à l'unanimité. Ah, Mme Dumas demande le vote. Ou souhaitez-vous juste inscrire votre dissidence, Mme Dumas? J'aurais aimé que les suggestions que j'ai faites soient prises en considération. Si elles ne le sont pas, je vais effectivement inscrire ma dissidence. D'accord. Est-ce que vous souhaitez qu'on revienne là-dessus pour des fins de discussion? Je ne sais pas si d'autres membres ont des commentaires là-dessus, mais… Est-ce que je peux suggérer peut-être à Isabelle si elle a une proposition de conditions supplémentaires jusqu'à nous le préciser? On pourrait peut-être en discuter. Oui, je vais essayer de résumer. Alors, il y avait la question de régir l'entreposage sur les balcons extérieurs, régir la localisation des espaces de climatisation de manière à ce qu'il n'y ait pas de nuisance vis-à-vis des cours arrière, examiner la possibilité de retraite, de soit de réduire la hauteur du côté de la ruelle quand on est en vis-à-vis des bâtiments résidentiels sur Harvard, la partie, pas la partie qui est vis-à-vis de la mosquée, mais la partie qui est vis-à-vis des trois bâtiments résidentiels, et la possibilité de revoir la composition en termes de nombre de petits logements versus nombre de grands logements. Je vais demander avant que nous procédons à la discussion là-dessus d'avoir des précisions sur la recevabilité de ces suggestions, parce que le nombre de logements studios, par exemple, ou le nombre de logements de différents types, je ne pense pas qu'on peut statuer là-dessus. Écoutez, je vous dirais, pour les quatre, quand on est en comité de démolition, les pouvoirs d'imposer des conditions sont quand même assez larges à l'intérieur des pouvoirs municipaux de façon générale. L'important, c'est de ne pas déroger à ce qui est prévu à la réglementation, mais on peut être plus sévère. Donc, au niveau du régir la climatisation, je n'y vois pas d'objection d'un point de vue strictement procédural. Au niveau de la régir l'entreposage, je pense que ça pourrait être formulé comme condition, quoique ça serait difficilement applicable dans la réalité, j'ai l'impression. Donc, ce n'est pas quelque chose que je recommanderais en soi, même si c'est peut-être effectivement un enjeu. Je dirais que si l'enjeu, c'est qu'il manque d'espace d'entreposage, je formulerais peut-être plus une condition de prévoir des espaces d'entreposage pour les locataires à l'intérieur du bâtiment, comme des lockers de sous-sol, ce qui est souvent fréquent dans certains bâtiments. Au niveau de réduire la hauteur, ce serait effectivement à l'intérieur du minimum et de la hauteur qui est autorisée dans la zone, ce serait possible par condition du comité de démolition de venir régir la hauteur du bâtiment. Mais bien entendu, c'est une modification quand même substantielle au projet qui est déposé devant nous. C'est certain qu'en imposant une condition comme celle-là, on ne peut pas présumer de la réaction du promoteur, à savoir la viabilité de son projet dans ces conditions-là. Donc, c'est possible pour le comité d'imposer une condition comme celle-là, mais on ne peut pas prétendre savoir si le projet irait de l'avant avec une condition comme celle-là. Puis, au niveau de revoir la typologie des logements, écoutez, c'est un nouveau pouvoir depuis maintenant deux ans qui est prévu à la loi. La Ville de Montréal a le droit de régir les typologies de logements. C'est toutefois un tout nouveau pouvoir. C'est un pouvoir de la Ville-Centre et ce n'a pas été testé devant les tribunaux. Donc, ce serait assez inusité de prévoir une condition au comité de démolition comme celle-là, mais je ne serais pas prêt à m'avancer à dire que ce n'est pas possible ou possible. Merci pour les précisions et les réponses. Je vois une main levée de Mme Coutu. Oui, je voulais juste dire que j'étais pas mal d'accord avec ce que Mme Dumas avait proposé. Disons que je suis un peu dans la même lignée. Et donc, en tout cas, si on peut trouver quelque chose suite à ce que tu viens de dire. Voilà. Merci, Mme Coutu. Alors, il me semble que nous avons une proposeure de plusieurs conditions à ajouter, ainsi qu'une appuyeure. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent intervenir là-dessus? Ou est-ce qu'on peut procéder à l'ajout de ces conditions additionnelles? Mme Mora. Je voulais juste dire que j'ai aussi... J'ai appris les propositions de Mme Dumas. Et je comprends les préoccupations des citoyennes. Alors, je trouve important de considérer les propositions qu'elle a faites. C'est tout. Merci beaucoup. Ceci nous donne trois membres sur quatre. Alors, je vais déclarer que ces conditions sont ajoutées à la recommandation préliminaire. Alors, ensuite, est-ce que nous pouvons procéder à l'adoption de la recommandation amendée? Est-ce que cela vous va? Je vois... Je pense que je vois une affirmation de M. Dufresne, si j'ai bien vu. Et alors, donc, je vais moi-même proposer la recommandation amendée avec les conditions additionnelles, appuyée toujours par M. Dufresne. Ça vous va? Oui? Parfait. Et adoptée à l'unanimité. Si je ne vois aucune main paraître, je vais présumer que c'est à l'unanimité. C'est bon. Merci tout le monde. Et merci au public d'avoir participé dans cette séance avec vos questions et vos commentaires. Donc, nous avançons à notre deuxième dossier de la soirée qui est, je l'ai perdu, le 2174 au 2180 Avenue Clifton. Je redonne la parole à Mme Cornoyer pour la présentation du dossier. Merci. Ah, votre micro. Excusez-moi. Voilà. Allons-y pour les procédures à nouveau. En fait, les procédures telles que prévues dans la LAU prévoient que toute personne ne pourrait s'opposer à la demande de démolition, doit, dans les dix jours de la publication de l'avis public ou, à défaut, dans les dix jours qui suivent l'affichage de l'avis sur l'immeuble concerné, par connaître, par écrit, son opposition motivée au greffier ou au secrétaire trésorier de la municipalité, selon le cas. Avant de rendre sa décision, le comité doit considérer les oppositions reçues si ces séances sont publiques. Il peut en outre tenir une audition publique s'il l'estime opportun. Donc, pour ce dossier, sur Clifton, à l'extérieur du cadre formel d'opposition fourni par la Ville sur le site Internet, nous avons reçu une opposition écrite. Les principales préoccupations évoquées dans cette opposition étaient la hauteur du projet de remplacement en regard de l'impact sur les conditions d'enseignement et les vues sur les cours arrière des propriétés avoisinantes, l'impact du projet de remplacement sur le stationnement sur rue pour l'ensemble du secteur, la superficie et typologie des logements proposés, la gestion des matières résiduelles, l'emplacement et le bruit généré par les unités de climatisation. Donc, toute personne peut, dans les 30 jours de la décision du comité interjeté, appel de cette décision devant le conseil. Tout membre du conseil, y compris un membre du comité, peut siéger au conseil pour entendre un appel interjeté en vertu du premier alinéa. Le citoyen qui souhaite faire appel de la décision peut transmettre par écrit sa demande au secrétaire d'arrondissement. Le conseil d'arrondissement fixera une date pour entendre l'appel et les parties concernées. Ici, on voit une représentation du processus de démolition. Donc, la demande de démolition est déposée à la Direction de ménagement urbain et de services aux entreprises de l'arrondissement. Puis, après analyse du dossier, cette demande est soumise à l'évaluation du comité de démolition qui prononcera un avis avec ou sans condition. Dans le cas d'une demande d'appel dans les 30 jours, la décision finale se fait par le conseil d'arrondissement qui recommande la délivrance du permis de démolition avec ou sans condition ou qui refuse la demande de démolition pour la refuser. Le comité autorise la démolition s'il est convaincu de l'opportunité de la démolition compte tenu de l'intérêt public et de l'intérêt des parties en tenant compte des critères suivants. L'état de l'immeuble visé par la demande, la détérioration de l'apparence architecturale, du caractère esthétique ou de la qualité de vie du voisinage, le coût de la restauration, l'utilisation projetée du sol dégagé et la valeur patrimoniale de l'immeuble. La demande de démolition vise un bâtiment situé sur l'avenue Clifton à l'intersection du boulevard de Maisonneuve. Il s'agit d'un bâtiment de deux étages avec un taux d'implantation de près de 84 %. Dans le voisinage immédiat, on retrouve un bâtiment quadruplexe sur trois étages en face. Au nord du site, on retrouve une habitation unifamiliale isolée. À l'arrière, un stationnement, juste ici, un stationnement privé à l'usage du bâtiment, abritant les usages de bureaux et lieux de culte qu'on a parlé plus tôt sur l'avenue Belgrave. Donc, c'est un stationnement qui leur appartient. On note la présence de la voie ferrée du Canadien Pacifique au sud du bâtiment à l'étude. Donc, le boulevard Maisonneuve est dans ce secteur en sens unique vers l'ouest avec une seule voie de circulation. Une piste cyclable est aménagée au sud de cette voie. La portion nord est occupée par des espaces de stationnement. Et encore une fois, la présence de la voie ferrée a favorisé l'utilisation à des fins commerciales et industrielles légers. Dans ce secteur, pour certaines têtes d'îlots, plusieurs d'entre elles sont récemment reconverties en un usage résidentiel. L'avenue Clifton, quant à elle, possède un caractère résidentiel. Il s'agit principalement de duplex et triplex, dont le revêtement est en briques. Les bâtiments sont implantés en retrait de la voie publique permettant une cour avant, qui est généralement gazonnée et aménagée. Le bâtiment visé est un bâtiment qui totalise environ 8500 pieds carrés. C'est un bâtiment de deux étages. Le volume principal abritait jusqu'à tout récemment des fonctions de type industriel léger, donc ayant comme mission la distribution d'appareils de chauffage et de plomberie. Le deuxième volume servait d'un entrepôt couvert où les appareils des éléments de plomberie y étaient entreposés. Finalement, l'ensemble de l'arrière-cours du site était utilisé comme lieu de manutention et d'entreposage. La vue sur le site revêt peu d'intérêt pour les voisins étant donné son utilisation commerciale et industrielle. Le revêtement extérieur est fait de briques sur toutes les façades, sauf le mur arrière qui est en bloc de béton recouvert de crépit. La façade d'avenue Clifton est celle où se trouve l'entrée principale, est surmontée d'un auvent semi-circulaire, puis est percée de trois vitrines au niveau du rez-de-chaussée. Sur la partie nord de cette façade, on retrouve une porte commerciale métallique de type garage. Le traitement de coin, légèrement tronqué, est marqué par un jeu de briques. Ça témoigne d'un certain effort architectural. Donc, le bâtiment a été construit en 1962. Il a été occupé par l'entreprise de Sutton Plumbing, Eating and Supply et l'entreprise Daoum à l'enfant. Par la suite, l'entreprise Daoum à l'enfant a été remplacée par une compagnie de construction, Miller Price Construction, qui a occupé les lieux entre 1977 et 1982. Ensuite, c'est une compagnie de spécialistes en peintre commercial qui a occupé cette partie du bâtiment. Entre 1987 et 1988, jusqu'à tout récemment, l'ensemble du bâtiment était occupé par la compagnie de plomberie de Sutton Plumbing. Le rapport de structure du bâtiment qui nous a été soumis mentionne que la charpente du bâtiment est principalement faite de poutres et de colonnes d'acier, avec des dalles de béton préfabriquées pour le plancher du riz de chaussée. Les poutres d'acier observées étaient en bon état et ne semblaient pas non plus sous-dimensionnées. Toutefois, la brique est très endommagée, particulièrement à la base des murs de la façade principale, surtout près de la façade nord, donnant sur la ruelle. C'est probablement dû également aux nombreuses activités de manutention qui étaient exercées sur le site. La réutilisation de la structure pour permettre un projet résidentiel n'est également pas favorisée, compte tenu des importants travaux qui devraient être mis en place. Ce seraient d'importants travaux de maçonnie qui seraient nécessaires, également des travaux au niveau de la dalle de béton, d'importants travaux de contre-ventement incluant la mise aux normes sismiques complètes du bâtiment et le renforcement de toutes les colonnes selon toutes les nouvelles charges prévues. L'étude mentionne que pour des raisons économiques, de sécurité, de logistique et d'échéanciers, il serait fortement recommandé de démolir et de reconstruire toute la structure existante. Selon le règlement sur la démolition d'immeubles, le comité autorise la démolition, s'il est convaincu de l'opportunité, compte tenu de l'intérêt public et de l'intérêt des parties, en tenant compte des critères suivants. Donc l'état de l'immeuble, le premier critère. L'état de l'immeuble est acceptable. Il requiert à tout près des travaux de maçonnerie afin d'éviter des risques et des fondements. Le deuxième critère étant la détérioration de l'apparence architecturale, du caractère esthétique, de la qualité de vie du voisinage. À ce point, on peut dire que le bâtiment ne contribue pas au renforcement ou à l'évolution du milieu bâti. Le site revêt peu d'intérêt pour le voisinage, étant donné son utilisation comme un lieu de manutention et d'entreposage, ce qui génère d'importantes misances pour le voisinage. Le troisième point étant le coût de la restauration. Dans le cas d'une restauration, le visant à transformer le bâtiment pour un usage résidentiel, il serait pour des raisons économiques, de sécurité et logistique d'échéancier fortement recommandé de démolir et de reconstruire toute la structure existante. L'utilisation du sol déliagé, qui vous sera proposé juste après la lecture de ces critères. C'est un usage résidentiel proposé pour le projet de remplacement qui est compatible avec le milieu environnement et qui constitue une grande amélioration pour le secteur. La valeur patrimoniale de l'immeuble, quant à elle, le bâtiment n'est pas situé dans un secteur patrimonial, ne fait pas non plus l'objet d'une protection patrimoniale tant au niveau municipal, provincial ou fédéral. Il ne possède également aucune caractéristique architecturale représentative du secteur. Le projet a déjà été soumis sous la forme d'avis préliminaires à deux reprises aux membres du CCU. La première présentation a été faite en juillet 2020. Le CCU a recommandé de retravailler le plan de façade de Nantes de l'avenue de Clifton de manière à offrir au moins une entrée principale et contribuer au caractère résidentiel de cette rue. Il a été également demandé de modifier l'implantation de manière à respecter les alignements prescrits, de découper le volume aux étages supérieurs sur la façade latérale de Nantes sur la ruelle afin de prendre en compte la hauteur du bâti du milieu environnement, de procéder au dépôt d'une demande d'opération cadastrale visant à regrouper les deux lots visés par la demande, de procéder au dépôt d'une demande d'exemption en matière de stationnement, de déposer une étude d'impact sur les déplacements et de détailler la rampe d'accès au stationnement sous-terrain. En novembre 2020, il y a eu une seconde présentation au CCU à travers laquelle des ajustements ont été demandés avant de soumettre le projet au comité de démolition. Il s'agit de proposer une offre en stationnement pour vélo qui était conforme à la réglementation applicable, de modifier la proposition d'aménagement paysager de manière intégrée des espaces extérieurs pour la gestion des matières résiduelles. Voici le projet de remplacement, l'utilisation du sol prévu pour le site. Il s'agit d'un bâtiment résidentiel de 38 logements de type locatif sur trois étages avec mézanine et un stationnement souterrain. Les caractéristiques de la densité respectent les dispositions du règlement d'urbanisme. Le taux d'implantation est également respecté aussi. Le projet offre 12 unités de stationnement intérieur avec 32 unités de stationnement pour vélo qui sont réparties à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment. Le bâtiment s'inscrit dans la continuité résidentielle sur la rue Clifton est légèrement en retrait au niveau du boulevard La Maisonneuve. Le projet présente trois unités de type familial de trois chambres à coucher et onze unités de deux chambres à coucher. Au niveau de la matérialité, la proposition est dans des tons assez clairs et les matériaux sont nobles et durables. La brique est proposée pour les volumes supérieurs et le vide chaussé est contrasté avec une pierre architecturale. Pour la façade sur le boulevard La Maisonneuve, on peut noter les grandes ouvertures. On remarque également la présence de logis qui sont dotés d'un encadrement métallique. Les barotins sont faits d'acier fin. On peut voir ici, sous la différentes perspectives, l'encadrement métallique. Plus spécifiquement, au niveau de l'entrée de port de Maisonneuve, on a un éclairage qui est intégré juste ici dans l'encadrement métallique et quelques-unes des unités de stationnement pour vélo qui sont exigées à l'intérieur sont proposées. Donc, encore ici, c'est l'entrée qui est accessible, qui permet l'accessibilité universelle jusqu'à l'ascenseur intérieur. Les mésanines sont recouvertes d'un revêtement métallique puis elles sont unifiées à l'aide d'un volume de toits ajourés. À noter qu'en vertu du règlement d'urbanisme, les mésanines devront être présentées au titre de l'État. Toujours au niveau de la toiture, la proposition intègre une toiture végétale de l'ordre de 15 % de la superficie du terrain. Donc, cette toiture végétale est proposée dans la portion de toit donnant sur l'avenue de Clifton. On voit ici la façade donnant sur la ruelle qui traverse l'îlot d'est en ouest ainsi que l'accès au stationnement souterrain. À noter que les unités de stationnement pour vélo sont proposées, sont au sol, les deux roues étant au sol afin d'assurer la conformité à la réglementation. Le projet propose 12 unités de stationnement souterrain qui sont accessibles par cette ruelle. Puis, la voie d'accès à double sens menant au stationnement souterrain est d'une largeur de 3,2 m. Les dispositions qui entourent l'aménagement de ces accès-là sont en cours de modification dans notre réglementation. Et donc, une dérégation pourrait être demandée afin de permettre l'aménagement tel que présenté ici. Ici, c'est une autre perspective. Voici ici l'implantation au sol, le plan de sous-sol également. On peut remarquer ici la salle à déchets qui nous est proposée, l'espace de vélo intérieur également. L'élévation sur la maison neuve avec une entrée et l'élévation sur Clifton avec la seconde entrée qui a été ajoutée. Ici, c'est l'élévation en partie latérale qui sera en partie mitoyenne dans le cas où le stationnement de surface serait appelé à se développer. Puis, finalement, l'élévation sur la ruelle avec l'entrée au stationnement souterrain. La proposition d'aménagement paysager a été modifiée selon les différentes versions qui nous ont été soumises. Donc, le promoteur nous a indiqué, encore une fois, pouvoir faire une cueillette de déchets et de matières recyclables par le biais d'un service privé. Donc, le plan complet intégrant les espaces extérieurs pour la cueillette de ces matières-là devra nous être soumis et proposer que ce soit demandé sous forme de condition. dans notre recommandation. Ici, comme mentionné précédemment, la toiture végétalisée qui est proposée dans une proportion de 15 % de la superficie du terrain. Les questions d'ensoleillement. Donc, à l'équinoxe du printemps, l'ombre en matinée est concentrée sur les cours arrières de la ruelle et la toiture du voisin immédiat. Vers midi, l'ombre se concentre sur la partie, sur une partie de la voie publique. De cette façon, elle dégage complètement le bâtiment voisin de toute ombre. Il est donc à considérer qu'à l'équinoxe du printemps, le projet proposé a un léger impact sur les cours arrières voisines en début de matinée, mais il n'a aucun impact sur le reste de la journée. Au solstice d'été, en matinée, l'ombre est concentrée sur l'arrière-cour voisine. Vers midi, l'ombre se concentre sur la ruelle dégageant graduellement l'ombre de la cour du bâtiment voisin. En après-midi, l'ombre n'a pas d'impact sur son contexte. Elle se concentre uniquement sur la cour avant du projet proposé. Il est donc à considérer que le projet proposé a peu d'impact sur son contexte au moment du solstice d'été. Au solstice d'hiver, l'ombre en matinée est concentrée sur certaines arrières-cours voisines et sur les toits. Elle se déplace graduellement vers l'avenue Clifton et laisse les cours voisines ensoleillées pour le reste de la journée. En après-midi, l'ombre se concentre sur la cour avant du projet proposé et sur la voie publique. Il est donc à considérer que le projet proposé a peu d'impact sur son contexte au moment du solstice d'hiver. Une étude acoustique et vibratoire a été réalisée compte tenu de la proximité du projet à la voie ferrée. Les nouveaux sonores ont été simulés à l'intérieur des bâtiments en l'intérieur des futures constructions. Avec un double vitrage standard, les niveaux enregistrés lors de cette simulation sont inférieurs au seuil établi dans la réglementation. Les vitesses vibratoires également ont été mesurées lors des passages de train et elles sont inférieures au seuil défini. Le projet est donc conforme aux normes minimales en termes de vibration et pour les niveaux sonores, un double vitrage est recommandé. L'étude d'impact sur la circulation mentionne que les débits véhiculaires générés par le développement seront inférieurs à 10 véhicules à l'heure aux heures de pointe du matin et du soir. Aucune intervention ne serait requise pour atténuer l'impact du projet sur l'écoulement de la circulation. Recommandations de la direction. La direction est favorable pour les raisons suivantes. La demande satisfait aux critères applicables du règlement régissant la démolition des immeubles. Le bâtiment visé par la demande de démolition présente peu d'intérêt patrimonial et ne possède aucune caractéristique architecturale représentative du secteur. L'usage résidentiel proposé du projet de remplacement est compatible avec le milieu environnant et constitue une grande amélioration pour le secteur. Le bâtiment visé par la demande de démolition présente peu d'intérêt patrimonial et ne possède aucune caractéristique architecturale représentative du secteur. La construction hors-toie devra être approuvée en titre 8 selon les critères prévus à l'article 22 du règlement d'urbanisme. Le projet de remplacement devra être approuvé conformément au titre 8 selon les critères prévus à l'article 122.14 du règlement d'urbanisme traitant de la construction d'un bâtiment destiné à être occupé par un usage sensible et situé sur un terrain adjacent à l'emprise d'une voie ferrée principale. Les mesures de mitigation formulées dans le rapport intitulées études de conformité acoustique et vibratoire au coin de la rue Clifton et du pouvoir de Maisonneuve devront être mises en place. Le projet de règlement est assujetti à la politique locale sur le logement abordable, sociable et familial si la demande de permis à construire est déposée avant le 1er avril 2021. Dans le cas contraire, il sera assujetti au règlement visant à améliorer l'offre en matière de logement social, abordable et familial. Le règlement régissant la démolition des immeubles impose l'exigence de fournir une garantie bancaire d'un montant équivalent à 15 % de la valeur du bâtiment du terrain au rôle d'évaluation foncière assurant le respect des conditions imposées et l'exécution du programme de réutilisation du sol dégagé. Une autorisation en vertu du règlement sur les dérogations mineures pourrait être demandée afin d'autoriser que le projet de remplacement soit doté d'une voie d'accès au stationnement souterrain d'une largeur de 3,2 m. La dose recommande d'autoriser la demande aux conditions suivantes. Que les documents suivants lui soient soumis préalablement à l'élevance du certificat d'autorisation de démolition, soit un plan d'aménagement paysager localisant un espace extérieur dédié à la gestion des matières résiduelles, un plan de gestion des matériaux issus de la démolition, un plan de gestion des matières résiduelles des futures occupations, et un plan de gestion et de mitigation des impacts du chantier. Demande qu'une demande de permis pour la construction d'un projet conforme à la réglementation d'urbanisme et un projet de réutilisation du sol dégagé soit déposé préalablement à la délivrance du certificat d'autorisation de démolition et ce, dans les 12 mois suivant la présente approbation. Que les travaux de démolition soient entrepris dans les 6 mois suivant la délivrance du certificat d'autorisation de démolition, et que les travaux de démolition soient terminés dans les 12 mois suivant la délivrance du certificat d'autorisation de démolition. Questions et commentaires? Merci. Merci de nouveau pour la présentation. Je vois déjà un commentaire question dans le clarardage de Hélène. L'accès au stationnement est dans la ruelle. Déjà, la mosquée rend difficile l'accès à la ruelle avec les montagnes de neige, alors qu'une section du stationnement est théoriquement la ruelle, donc publique. Les ruelles sont publiques, mais pas déneigées par l'arrondissement, donc ce sera au frais du promoteur, j'imagine, pour accéder au stationnement. L'arrondissement peut-il s'assurer que la neige dégagée ne bloquera pas l'accès à la ruelle? Excellente question. Question est posée. Je pense que ce serait Mme Cournoyer, j'allais diriger à M. Manceau, mais comme vous voulez. Peut-être que M. Manceau pourra compléter, mais effectivement, ce sera de la responsabilité du propriétaire de l'immeuble de s'assurer que l'accès au stationnement soit dégagé en hiver, donc il devra assurer lui-même des contrats de déneigement pour cette portion. Pour ce qui est de la neige, je crois qu'il y a des permis à l'arrondissement pour la neige. En fait, la neige qui est sur notre terrain doit être sortie du terrain et à nos frais. Je ne sais pas si Sébastien, tu as un complément d'information là-dessus? L'enjeu ici, c'est que c'est de la neige qui tombe dans un lieu public. C'est un entrepreneur privé qui dégage. Donc, l'enjeu est là, il n'y a pas de nature du lieu public pour une ruelle, donc il fait juste la poussée effectivement. Donc, c'est une question de s'entendre entre les différents utilisateurs de ruelles l'hiver et les différents entrepreneurs qui déneigent pour les privés s'entendre sur un plan qui ne compromet pas personne. C'est sûr qu'une certaine réglementation pourrait être analysée du port de l'arrondissement pour régir le déneigement des ruelles de ce qui concerne le cas actuellement. Je vais proposer que vous faites, que vous donnez suite à cette question avec M. McQueen notamment qui connaît un bon nombre de résidents de cette ruelle. Merci pour le début de réponse. Ça sera précisé. Comments from Mr. Salman. It looks like you're able to get your keyboard working again, if not your microphone. Maybe we'll be able to test that one later. The underground parking garage is problematic. First of all, both myself and my neighbor to the north of me, both residents of Belgrave on the east side of the street, park in the back except for the winter months. We will now have a parking garage facing our entrance or exit of the alley. This is dysfunction. Just to add, there are two alleys, one between Clifton and Belgrave and one that runs behind the proposed building between Belgrave and Clifton. Okay, so it's duly noted. We will now have a parking garage facing our entrance or exit of the alley. this is dysfunctional. I'm having difficulty visualizing it personally. Je ne sais pas si Mme Cornoyer a compris mieux que moi par rapport au défi de stationnement que M. soulève. Peut-être si on pourrait revenir au plan. both myself and my neighbour to the north of me, both residents of Belgrave on the east side of the street park in the back except for the winter months. We will now have a parking garage facing our entrance or exit of the alley which is dysfunctional. I'm looking at this and je ne sais pas si M. Manceau si vous avez est-ce que j'en comprends c'est que le monsieur a une entrée accède à son terrain pour se stationner en face de l'accès prévu. Donc effectivement il y aura donc un accès en face de la sienne. Cela dit ça se fait sur le terrain privé et non pas sur un empiétement de la ruelle. Donc comme à l'image de lui son accès à son terrain. Dysfunctional might be a strong word for it. it will certainly mean a little bit more careful navigating. If you want to follow up on this then you're more than welcome to do so. Je vais maintenant regarder nous avons des mains levées de Dave Pauzy suivi par Mélanie Pouillou. Mr. Pauzy will unblock your mic. It's coming. Can you hear me now? Yes, indeed. Awesome. So I have a very quick question. Well, I actually have three questions. J'ai trop petites questions je vais essayer mon mieux de le faire en français. Le premier, si vous pouvez juste répéter le breakdown d'appartements combien de 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5 et ça. Deuxième, pour le déneigement, c'est sûr c'est problématique si il, parce que le sudden plumbing ce qu'ils faisaient avant, eux ils déneigeraient la ruelle mais ils mettaient toute la neige sur Clifton qui enlevait deux spots alors c'est juste si vous pouvez s'assurer avec les développeurs que s'il y a des neiges que la neige ils doivent le mettre sur leur propriété et pas sur la rue Clifton qui va enlever deux stationnements. Troisième, un, c'est quoi si jamais c'est approuvé quand est-ce que le projet va débuter et ça a duré combien de temps la construction de A à Z est-ce qu'ils ont proposé une date de commencement ou au moins une échéanchée de un an, deux ans, six mois c'est quoi ok, merci. Merci, les questions sont posées. D'abord la réponse la première question est sur l'écran est à l'écran alors nous avons les studios un chambre à coucher deux et trois respectivement ensuite pour la question les deux autres questions je vais les refiler à madame Oui, bien en fait c'est noté pour le déneigement voir est-ce que cette neige-là ne se retrouve pas en le fond sur le domaine sur le domaine public voir peut-être est-ce que le chargement soit assuré par le déneigeur concernant les délais de construction nous dans la proposition on demande que les travaux de démolition soient entrepris dans les six mois suivant la délivrance du certificat d'autorisation de démolition puis que les travaux de démolition soient terminés dans les douze mois suivant la délivrance du certificat d'autorisation de démolition mais là évidemment on ne peut pas vous donner d'échéancier à l'heure actuelle compte tenu qu'il n'y a pas d'autorisation qui a été donnée il n'y a pas non plus de demande de permis qui a été déposée donc c'est trop préliminaire pour vous fournir l'échéancier en ce sens Merci pour ces réponses Nous allons maintenant procéder à Mme Pouliot Vous m'entendez? Allô? Oui, oui monsieur C'est Steve En fait un peu comme dans le projet présenté plus tôt j'ai un peu les mêmes questions concernant entre autres les unités climatiques climatisation qui vont être sur balcon ou en toiture J'en ai plusieurs je vais les énumérer comme ça on va essayer d'aller vite J'avais une question aussi là c'est des projets de démolition dans lesquels sont dissimulés des projets de construction Vous avez effectivement 12 mois pour effectuer les travaux de démolition mais il n'y a rien comme la personne avant moi disait il n'y a rien qui délimite le délai pour la construction du projet D'ailleurs je ne sais pas si c'est standard de procéder ainsi un avis de démolition dans lequel tout le monde se fiche que ces bâtiments-là soient démolis mais quand on prend le temps de regarder c'est quoi les avis de démolition on réalise qu'il y a des projets qui sont déjà acceptés ou presque puis que là on fait ah ok il y a ça qui arrive dans notre quartier Je ne sais pas si c'est mon née courante de procéder ainsi mais je suggérerais que ça ne soit plus le cas parce que c'est un peu frustrant pour les voisins sinon j'avais aussi le fameux critère 4 tout comme dans le projet précédent qui ne semble pas plus respecté dans celui-ci donc je voulais voir c'était quoi vos intentions de ce côté-là puis bien encore une fois ça met de la pression sur le stationnement des habitants du quartier donc le nombre d'unités le fait que ce soit des petites unités ça fait beaucoup de personnes pour la grosseur du bâtiment au final donc oui c'est une inquiétude de mon côté Merci pour les questions je vais les refiler immédiatement à Mme Couronne Oui en fait c'est noté pour la climatisation concernant le processus je vous dirais que je ne sais pas si j'ai bien saisi mais oui toutes les demandes de démolition doivent être accompagnées je vais essayer de vous ramener doivent être accompagnées de l'utilisation projetée du sol dégagé donc nous on s'assure lorsqu'on octroie un permis de démolition que sur ce site-là que ce site-là ne reste pas vacant mais qu'il soit construit un projet de remplacement dans le cas qui nous occupe c'est un projet de remplacement qui répond à la réglementation en termes de hauteur densité également donc dans tous les cas les projets de démolition sont accompagnés d'un projet de remplacement du sol dégagé et j'ajouterais peut-être la précision que dans le fond en vertu de la réglementation locale on les voit ces projets de construction-là de façon discrétionnaire avec des autorisations plus poussées en vertu du règlement de démolition mais s'il n'y avait pas de règlement de démolition en soi donc s'il n'y avait pas besoin de démolir des bâtiments il n'y aurait pas de révision publique de ces projets de construction-là en vertu de la réglementation merci pour les réponses j'ai une autre précision de la part de M. Salman dans le clavardage M. Salman says it's already tight this parking garage entrance and exit makes it a bit of a hazard in my opinion also there are a whole group of young kids playing in the alley these days using scooters and bikes I see the localization of this underground parking garage as not safe and secure for access to the two eyes duly noted Mr. Salman I tried to type an answer to you earlier and I think it got a little messed up and lost in cyberspace I would encourage you to follow up on this specific question if you wish with Mr. McQueen and or with our urban planning department just to detail it out a little bit more because your description in writing obviously we tried to work through it live but that didn't quite work out so by all means please please get in touch and we will we'll be able to iron this out a little bit thank you for the comments s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires du public je vois un dernier commentaire will a recording of this meeting be available I do believe the recording will be placed on the borough's youtube channel c'est bien bien ça hein monsieur marceau oui effectivement so you can go to our you can go to our youtube channel the borough's youtube channel and check out this video any time along with other committees and borough council meetings so s'il n'y a pas d'autres comment je veux juste revérifier une dernière fois monsieur l'évec à nouveau avec la main levée alors nous allons libérer votre micro oui bonjour dans l'esprit parce que je suis voisin en biais du futur projet sur la rue clifton donc je suis doublement impacté par vos projets juste pour vous dire que overall il n'y a personne qui compte d'avoir des meilleurs bâtiments une meilleure vie de quartier tout ce qu'on veut c'est que les gens qui sont déjà là continuent à avoir une bonne vie et tout ce qu'on veut c'est que pour les prochains résidents on n'est pas contre les logements on n'est pas contre la vie de quartier bien au contraire tout ce qu'on veut c'est que les gens qui viennent habiter profitent puis enjoy le quartier aiment la vie qu'ils vont avoir que ces gens-là ne soient pas cloisonnés dans des enclos comme le promoteur veut présenter en ce moment alors accepter des projets qui ne démolissent pas la vie des gens qui sont déjà dans le quartier et accepter des projets qui offrent aux nouveaux résidents une qualité de vie ce que les projets que vous avez actuellement ne font pas du tout merci merci pour le commentaire nous avons une question de madame Pouliot est-ce que les amendements concernant la densité du projet seront également appliqués pour celui-ci je présume qu'on parle des amendements apportés au dernier projet alors je vais laisser ça aux membres je la mentionne à voix haute afin que ça puisse alimenter les discussions à venir merci pour la question and one more question from Mr. Pauzy you still have your hand up I'm not sure if it was asked the same thing that I had already answered in the chat but we'll unblock the mic just in case est-ce que vous m'entendez oui alors un dernier chose j'aimerais juste aussi je suis très en accord avec M. Lévesque aussi je pense que après les années d'avoir certain plumbing dans une rue avec le bruit rendre le quartier vraiment désagréable on est très content d'accueillir des familles des êtres humains et pas des trucks de livraison ça va faire du bien mais je trouve c'est vraiment désolant de voir autant d'un et demi de petits petits condos ça ajoute pas au quartier ça va contre le ADN du quartier on a on a besoin de plus d'unité familiale puis je trouve ça vraiment désolant s'il n'y a aucun amendment qui est mis sur cette proposition de réduire le nombre de condos qui sont dans le building le building lui-même j'ai pas de problème avec je pense que la plupart des résidents au moins celui de Clifton la grandeur le look et tout ça ça va matcher bien c'est juste vraiment il y a trop de 1,5 et je trouve ça vraiment 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 super important de votre part d'insister d'enlever ce ratio là puis d'avoir beaucoup plus de 2,5 excuse-moi de 2 chambres 3 chambres à coucher parce que c'est pas du tout le quartier qu'on veut merci merci pour le commentaire c'est très apprécié je vois un commentaire question commentaire de M. McQueen dans le clavardage encore une fois collègue je vous invite à poser ces questions auprès de l'administration pardon on garde cette séance pour les membres du public afin qu'ils puissent exprimer leurs préoccupations alors c'est quelque chose vous avez le numéro du responsable au cabinet de la mairesse vous connaissez nos fonctionnaires alors on va laisser la place aux membres du public ce soir puis vous pouvez poursuivre vos réflexions lors des prochaines semaines merci pour votre compréhension alors voyant aucune autre question aucun autre commentaire nous allons poursuivre avec la période des commentaires et la période des questions et commentaires des membres du comité alors je vais inviter les membres à me faire signe en levant vos mains dans l'application ou en mettant vos caméras je vois monsieur Dufresne question en commentaire monsieur Dufresne non ça vous va est-ce que nous aimerions procéder avec les mêmes les mêmes ajouts conditions additionnelles que tantôt je vois la main de madame Dumas alors à vous la parole madame Dumas je pense qu'effectivement à mon sens on devrait avoir comme c'est un projet assez similaire à beaucoup des gares on devrait avoir les mêmes réserves de mon côté je suis quand même plus confortable avec la volumétrie de ce projet là que du précédent mais c'est plutôt en ce qui a trait au climatiseur à la composition en termes de typologie de logement et un élément que j'ajouterais dans ce cas-là j'ai lu les commentaires de monsieur Solomon puis en même temps j'essayais de regarder sur Google Maps puis sur la vue en satellite je comprends pas bien le fonctionnement des ruelles qui sont entre de Maisonneuve Clifton Delgrave mais je pense qu'avant de avant de laisser filer le projet ça vaudrait la peine de vérifier correctement s'il n'y a pas quelque chose de dysfonctionnel dans le projet qui nous est proposé est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en désaccord pour l'ajout d'accord madame je voulais demander s'il y a quelqu'un qui est en désaccord pour l'ajout des conditions énumérées pour l'autre dossier surtout à l'égard de la climatisation d'entreposage madame Coutu oui non je suis en accord avec ce que Isabelle a dit je voulais juste dire peut-être pour le stationnement c'est peut-être la crainte d'arriver face à face avec des autos puisque c'est juste une voie de large donc c'est juste on avait déjà parlé peut-être je pense d'avoir comme des feux de circulation juste pour être sûr qu'il n'y a pas de conflit alors c'est peut-être de ça que monsieur Salmon parlait aussi la peur d'avoir un conflit avec une auto qui sortirait du stationnement mais je pense que même s'il y a plus d'autos dans le stationnement qu'il y en a dans les logements des duplex il n'y aura pas tant de circulation que ça mais ça reste qu'il va falloir qu'il y ait quand même un moyen de contrôler pour ne pas avoir à reculer dans la ruelle ou en tout cas je ne sais pas comment on peut faire ça mais voilà peut-être une intervention là-dessus de monsieur Monseau oui il y a deux choses parce que bien entendu on doit imposer des conditions par rapport au projet qui nous est présenté donc on ne peut pas avoir des conditions qui sont trop hypothétiques donc à partir pour la notion de stationnement ce que je vous proposerais peut-être comme condition si le comité vaillait dans ce sens-là ce serait plus d'exiger qu'il y ait une vérification de la fonctionnalité de la ruelle puis de démontrer la sécurité de la proposition du requérant puis par rapport à la hauteur de la densité c'était clair par rapport au contexte dans le dossier précédent mais là ce ne serait pas clair pour moi ce serait quoi la condition par rapport à la hauteur et la densité dans ce cas précis ce serait quoi l'intention du comité par rapport à cette condition merci monsieur Monseau on va prendre une chose à la fois merci pour la proposition de condition pour la fonctionnalité de la ruelle est-ce que cela vous convient les membres madame Dumas je vois votre main oui ça me convient tout à fait c'est dans ce sens-là que j'exprimais mon commentaire pour ce qui est de la densité pour préciser ma pensée ce n'est pas nécessairement celle des autres moi je n'ai pas de problème avec la volumétrie du projet mais je souhaiterais qu'on examine dans ce cas-là un changement au niveau de la composition de la typologie de logement pour avoir plus de logements avec plus de logements plus grands moins de logements plus petits donc dans le dossier précédent on avait une condition par rapport à la volumétrie et une autre condition par rapport à la typologie je comprends que dans ce dossier-ci il n'y aurait pas nécessairement de condition sur la volumétrie qui serait proposée c'est ma proposition voilà merci il y a-t-il des questions aux commentaires des membres là-dessus s'il n'y a pas de désaccord je vais proposer que nous intégrerions la proposition comme telle d'autres questions aux commentaires d'accord est-ce que M. Manceau est-ce que c'est assez précis pour vous précise oui je comprends qu'il y aurait une condition sur pas de climatiseur sur les façades donc de revoir la typologie de logement pour peut-être réduire le nombre de logements proposés du moins augmenter la taille des logements puis vérifier et sécuriser démontrer la proposition sécuritaire de l'aménagement de l'accès au stationnement de la rue c'est parfait est-ce qu'il y a encore l'enjeu excusez-moi au niveau du rangement ah oui le rangement oui oui garde-donc oui de proposer des espaces d'entreposage pour les logements oui ça vous va aller mal alors si oui j'aurais besoin d'un proposeur appuyeur je vois les mains de madame coutu et madame morat merci s'il n'y a pas de demande de vote on va l'adopter à l'unanimité et c'est adopté je vais juste il y a des commentaires et questions qui se sont glissés dans le clavardage bien qu'on vienne d'adopter juste pour répondre à monsieur une question de monsieur can a stop sign be added to the corner of Clifton and the Maisonneur to help with increased traffic I'm sure it could be but I'm not a traffic engineer so I suggest you raise this with your councillor Mr. McQueen and he will I'm sure be more than happy to lobby on your behalf with our traffic engineers and our technical studies team and Mr. Solomon is I suggest that you perhaps communicate with our urban planning department because I am not sure we can keep everything from the Q&A actually no we can't forgive me I'm correcting myself because we did it for a previous meeting so we're taking note of these comments and they'll be taken into consideration for the following moves on the file and again if you want to touch base either with your councillor or with the department to detail these concerns then by all means you're welcome to do so it might be easier having people not so much with me as an intermediary being able to address the questions one-on-one and so cela étant dit nous avons épuisé notre ordre du jour alors merci à monsieur Manceau et surtout à madame Cournoyer pour les présentations et les précisions merci aux membres du comité pour vos interventions vos questions vos idées vos suggestions merci au public surtout au public on fait ça pour vous je sais qu'on est pas parfois c'est difficile il y a des enjeux qui nous affectent des projets qui ont un impact sur nos vies quotidiennes et c'est pour ça qu'on apprécie votre contribution alors sur ce aussi je vous souhaite toutes et tous un joyeux temps des fêtes surtout surtout en santé et sécurité bien que ce sera plus difficile voire peut-être même impossible d'être d'être près de 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 vos proches ça commence déjà les vaccinations alors tenons-le fort tenons la ligne puis on se verra en 2021 à un moment donné alors merci tout le monde et bonne soirée merci bonsoir joyeuses fêtes merci bonsoir merci bonsoir bonsoir bonsoir